bienvenue sur la suite de notre aventure sur football manager 2022 cette saison coop en compagnie de gabriel comment ça va bonjour à tous ! bah écoute... let's go j'aime pas ce qu'il se passe... pourquoi ? que veux-tu que veux-tu que je te dise ? bah non mais c'est triste bah oui mais bon après en même temps c'était un peu prévisible non quand même pas il ya des moments bon ouais genre deux moments c'était insane genre que tu sais quand on a battu... de fou aller même pas je crois que j'ai perdu contre 3 ouais toi t'as perdu contre 3 mais après l'autre match t'as gagné en étant à 10 contre 11 non non j'ai fait 0-0 contre 3 ouais j'aime voir mon calendrier j'ai pleuré du sang j'ai pleuré du sang ouais bah écoutez ça va bien bienvenue dans cette je ne sais plus combien dième session je sais plus en tout cas c'est la fin de la saison 1 va vivre la fin de la saison 1 ensemble et vous allez vivre ce moment pénible de l'intersaison même si en vrai nos mercato sont pratiquement déjà fait c'est surtout le côté la tactique les contrats les jeunes les entraînements voilà c'est ce côté là bon après ça va avancer quand même assez vite je pense ah oui bah je dis pas je dis pas le contraire c'est juste que voilà il faut c'est forcément l'année dernière on aurait on avait tout à mettre en place là normalement il y a quand même des bases qui sont inscrites j'ai changé l'équipe bon bah il y a plus de bases qui sont inscrites c'est une renouveauté mais mais voilà le principal c'est que on ait des objectifs personnels et de la part de nos dirigeants qui soient fixés et qu'on puisse réussir à les respecter même si voilà ça va être compliqué vu ce qu'on a vu cette saison ça va être compliqué mais c'est faisable oui mais ça on en parlera plus tard voilà quand on fera le même le bilan de la saison à la fin de ces deux journées qui nous reste bah je pense qu'on va geler jusqu'au 1er juillet et là gros bilan c'est ça bilan parce que ouais les classements ils sont remis à 0 ouais 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 relou trop relou donc 30 juin 30 juin carrément c'est loin pour la mise pour qu'on c'est et oui c'est là que tout ce à quoi que c'est quand les finales de ldc bon c'est bien plus tôt ouais bah 30 mai 30 mai gros ce milieu gros bilan grosse mise à jour ouais c'est mieux ce que je pense t'es en train de boire toi bah j'ai le droit de boire les gens s'ils veulent pas m'entendre boire bah vous allez sur par live ASMR du coup donc cliquez vous à ce qu'il arrive à rejoindre c'est fou ça toujours mais déjà je sais que la première chose que j'ai fait en allumant mon ordinateur c'est vraiment tapé c'est non c'est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon du coup voilà ah il est là hop là bah voilà du coup il nous reste deux matchs de championnat bah est-ce que ils ont un grand intérêt pour moi non est-ce qu'ils ont un intérêt pour toi oui oui il y a un top 10 à aller chercher c'est ça faut récupérer le top 10 sachant que Reims joue contre Saint Etienne et Nice et que moi je joue contre Clermont et l'OM vous avez chacun un match compliqué un match où ça devrait passer donc j'ai envie de dire vous partez sur un pied d'égalité c'est ça quoi après est-ce que je suis la première équipe avec une différence de but positive mais oui pendant un certain temps je faisais la ouais t'étais dans la bascule toi toi t'étais ouais et là j'ai chuté j'ai chuté j'ai chuté tachou aussi mais rien à voir rien à voir alors ah oui c'est vrai que j'avais mis petit jeune là pour la fin de saison parce que du coup je n'ai plus aucune place à jouer autant on les ferme voilà tout simplement Cali Mendo promet qu'il va enfin marquer critiquer la forme faire signe de venir toi tu viens là je cite l'entraîneur qu'il aurait traité d'enculé de merde non ça a pas été exactement ça c'était pas exactement les termes ça a été plutôt viens voir espèce d'enculé de fils de pute de tes grands morts je vais baiser ta grand mère si tu marques pas ok voilà c'était plus c'était plus ça mais ce ne sont que des rumeurs ça ne sont que des rumeurs ok ok nous avons versé 75 mille euros pour la coupe de france aux joueurs pour être allé en demi finale ah oui parce que l'objectif a été rempli du coup je pense que toi il n'y a pas eu de prime pour les joueurs bah non paris a gagné la coupe de france non ah bon bah oui comme monaco peut-être ouais ah ouais ok ça vient d'être joué ok c'est ça du coup ah oui finaliste monaco équipe la moins attendue trilly sac la plus grosse déception bourg en bresse ah ouais ok bah c'est une équipe de ligue 2 du coup je pense que c'est le plus beau et le plus beau match c'est un 1 partout super entre monceau bourgogne et Andrézu ouais au cinquième tour de coupe de france et bah si c'était vraiment ça le plus beau match bah dis donc on s'est fait chier après oh la merde 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 j'ai fait une bêtise qu'est-ce qu'il a fait j'ai été voir les classements à l'étranger oh la la j'ai rien vu j'ai rien vu j'ai rien vu j'ai rien vu justement j'ai ils ont clippé ça ils ont clippé c'est mort clippé 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 bande 2 salope ah les petites salope Richard Ernest envisage la retraite bah non je viens de te signer j'ai rien vu j'ai rien vu je pense que je vais poser ma maison mes enfants mon kiné qui a 20 en kiné 17 en adaptabilité qui dit je vais peut-être partir il a fait la fin de sa carrière 72 ans il était à Châteauroux avant je l'emmène à Strasbourg et il fait non flamme Strasbourg est une belle ville alors que Châteauroux il y a d'Assistine de Statt il y a c'est trop vilain insulté ma mère non non je dis oui c'est une belle ville mais on a la mec j'ai un projet bon encore je t'annonce plein de projets mec parce que oui je sais pas s'il y a des gens qui sont là mais j'ai pas s'il y a des gens qui sont là levez les mains ici il y a une dinguerie qui va arriver d'ici quelques mois ouais normalement Inchallah normalement voilà il va y avoir quelque chose d'assez sympathique qui devrait pas tarder à arriver et être annoncé donc on verra bien et du coup là moi ce que je te disais c'est pas un projet par rapport à tout ça tu vois c'est que voilà j'ai un projet pour l'été prochain mon gars waouh c'est loin et je vois pas ce qu'il se passe l'été prochain à part la coupe du monde de rugby mhm oui tu veux qu'on se refasse comme l'été dernier se partir en vacances aaaah c'est plutôt ce genre de projet mhm écoute vu que j'aurai des congés payés j'suis sur un plan de fou ok c'est quoi ce plan de fou on part à Dubaï ou non calme toi j'ai tenté j'ai tenté c'est bon j'ai tenté mais en vrai c'est le soleil c'est sympa mais ce sera à voir ce sera à voir faut qu'on s'arrange faut qu'on se renseigne tout ça mais euh parce que tu connais euh une ville en Espagne où il fait un peu chaud genre euh Barcelone exactement alors si c'est ça je viens pas je ne viens pas j'ai quel enculé ouais c'est pas ça nan nan c'est que le problème c'est qu'en fait l'Espagne c'est pas le pays qui me tu parles pas espagnol c'est ça bah alors déjà oui nan mais c'est surtout parce que c'est le oui mais oui c'est pas un pays qui me fantasme de fou mais partir en Espagne ce serait quand même une drégalique mais si c'est le cas partir avec nous par contre si c'est le cas emmène ma meuf hein parce que vraiment c'est l'endroit c'est l'endroit où elle veut aller genre dans sa vie pourquoi faire pfff pas que je l'ai non mais oui bien sur mais de toute façon on verra ça on s'organisera je te s'assure elle est pas elle est pas elle est pas peut-être qu'on la rencontrera à ce moment là non non mais elle est pas elle est pas méchante elle est mort pas non bah nickel euh le problème c'est que j'ai pas assez d'expective goals mais ça c'est pas nouveau ça non mais c'est peut-être cela c'est peut-être pour ça que je gagne pas c'est peut-être pour cela c'est peut-être pour cela que je gagne pas du coup est-ce que t'as combien d'expective goals ? en moyenne alors euh oh bah t'es pas très loin de moi comment c'est que tu sois si proche de moi ? bah parce que je suis un génie alors je suis toujours à 24 par match ces derniers matchs j'ai augmenté un peu ah oui que moi j'ai pas mal baissé je crois et toi t'es une merde ouais mais bon j'ai quand même fait 4-3 contre Paris ok ok avec un d'expective goals non mais la logique est importante dans ce jeu comment tu es pour les expected goals en ligue 1 ? euh moi je fais classement là le truc tu fais stats euh équipe détail et normalement t'as dans attaque t'as expected goal pour d'accord ok je l'ai il l'a ah bah je l'ai hein oh ! Kevin Danso troisième meilleur joueur de ligue 1 d'après la note moyenne euh... où est-ce que tu vois ça ? dans la vue d'ensemble de la ligue 1 dans la vue d'ensemble de la ligue 1 dans la vue d'ensemble de la ligue 1 ah ok en... ouais... j'ai pas en... ah non en joueur ? non dans vue d'ensemble tu cliques sur vue d'ensemble de tout en haut ouais il y a marqué euh... tu sais les trucs note moyenne but pas décisive occasion ratée le moins de buts concédés le moins de tirs contre vas-y tu t'es ou toi ? y'a pas ça j'suis dans équipe vue d'ensemble NON ! ALA ! j'ai vu d'ensemble le tout court j'ai... oh putain c'est bon ah yay le lai t'aimes-moi t'aimes-moi demain j'ai aucun joueur dans les notes moyennes oh la merde ouais mais toi t'as un joueur qui est deuxième meilleur buteur ? j'crois pas non ? parce que tu préfères être meilleur buteur ouais pas de meilleur buteur ouais mais ça sert à quoi d'être meilleur buteur si ton équipe perd à chaque match ? pas à chaque match t'es fou ? non mais euh... enfin je veux dire euh... on a gagné 12 matchs sur 36 euh... non mais on a perdu plus de matchs qu'on a gagné putain putain il a raison le con putain 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 non mais par contre ouais ouais exactement ouais 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 je trouve pas tes expected goals par contre euh... ah j'ai 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 un but par match attends un but par match sachant que t'en marques un but par match donc c'est logique c'est totalement logique que tu regardes moi je suis seulement à 1 toi t'es à combien toi 1 ? t'es à 44 du coup toi c'est ça ? 42 je crois 42 et moi je suis à 44 donc euh... tu marques beaucoup plus que tes expected goals c'est ça non si bah si t'es censé être vers 40 ou un truc du genre comme moi normalement ah oui mais normalement ouais bah non parce que oui hein 44 divisé par 36 par 36 ouais parce que j'ai 51 but de marquer ah oui bah t'es beaucoup plus au dessus que tes expected goals c'est tout ouais après je sais qu'en général t'es une merde voilà c'est tout quoi ok c'est pas cool man c'est pas cool man 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 j'suis un peu chafouin je t'avoue que là euh... tu m'as franchi y'a un truc qui m'en kick in quoi euh... allez on s'organise un match amical pour la fin de la saison non non c'est bon je trouve trop connu la défaite bon mais contre moi tu connais pas la défaite c'est vrai que bah oui mais c'est ça qui va casser la série et tu vas commencer à gagner tout le temps contre moi donc c'est un bon bonjour je suis superstition man oh le super héros nul grâce à moi tu pourras savoir des trucs positifs ou négatifs qui t'arrivent pendant l'avenir si tu fais quelque chose alors euh... non mais c'est chiant et du coup je pense que je vais changer quelque chose dans ma tactique très bien Bertrand Renard je sais pas je sais pas du tout j'sais pas j'ai tenté un truc j'ai tenté une blague mais c'était pas fou de dingue tu vois paf je l'ai changé waouh 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 shares du coup on va revenir à ce projet ce qu'ils arrivent d'ici quelques mois Ah oui, là faut qu'on dise bien attention à ce qu'on dit, attention ! Attention, surtout pas qu'on dise qu'on sort un album Oh là, truc de quoi ? Oh il l'a dit ! Merde ! Non ! Non c'est pas vrai, on sort une mixtape Pa, pa, pa ! Qu'est-ce que c'est d'être calme le truc mais qu'il fait exactement la même chose ? Non, en fait on décolle, on sort un single Pa, pa ! Clippé ! Non, non, du coup... J'ai eu peur ! J'frais que t'allais dire ! Non mais du coup... On sort un disque pour de vrai... Pa, pa ! Tadadam ! Est-ce que tes jeunes ont fini euh... Ils ont fini combien de toi tes jeunes ? Ils ont fini ! D'accord ! Ils ont fini... Ils ont fini et c'est le principal quoi ! C'est ça ! Attends, je regarde ça, excuse-moi, je sais plus comment on fait... C'est fou ça ! Allo ? Oui, c'est papi ! Oh, comment on fait déjà ? Attends, je crois que je suis tombé ! Je crois juste que t'es tombé ! Euh... Rapport à la bite ! En fait ! Je sais pas si vous l'avez dit ! Non ! Ok ! Mais non, je veux pas Strasbourg 2 ! J'ai eu peur ! J'ai fait rendez-vous, j'ai le coiffeur de bord tu vois ! Ok ! Et j'ai inversé genre... Jours et date ! Hum ! Dans ma tête ! Et du coup je pensais que j'avais pris rendez-vous... Le 16 août à 6h08 ! Je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! Non, c'est bien le 6 août à 16h du coup ! Comment on regarde les trucs de son équipe là ? Putain, je sais plus ! Mais tu fais... Mais t'es... Calendrier ! J'ai ! J'ai ! J'ai ! Quatrième ! Ah ! Ah oui, bah tu es... Du coup t'es pas en demi-finale de... Non ! Ok ! Parce que moi, oui ! Ah oui, on a fini quatrième... Ah ouais ! Ah ouais ! Mais c'est Lyon qui a fini premier ! Ah bah j'avais Paris dans mon groupe ! Qu'est-ce tu vas me faire chier toi ? Non, non, non ! J'ai fini à 6 points de Lyon ! En étant quatrième ! Pas mal ! J'te veux dire à quel point c'était serré ! Du cul ! Voilà ! J'vais dire comme un cul mais bon du coup... Très bien ! Très bien ! On a le même humour de gosses ! Ah moi, excuse-moi ! Mais j'ai terminé premier ! Avec 10 points d'avance sur Paris 2ème ! Alors nique ta mère ! Bam ! Alors excuse-moi mon cul ! Non, c'est pas ça que je voulais dire ! Et y'avait Lille en plus dans mon groupe ! Tu veux une médaille ? Et 10 points d'avance sur Paris ! S'te plaît ! 10 points ! Tu veux une médaille ? Non ! Mais nique ta mère ! Ma mère ? Ta mère ! Avec toi ? Chelou, man ! Chelou, man ! T'es bizarre ! Bizarre ! Don de chelou, quoi ! Robin Knockhart ! Meilleur joueur de la National U19 ! C'est à moi ! Excuse-moi d'avoir peut-être une lame ! Et aucune défaite ! C'est à moi, Romain ! Aucune défaite pour les U19 sur toute la saison ! Ça m'intéresse ! Bah oui ! Ouais ! Voilà ! Tu réponds à ma place ? Bah oui ! Unique ta ! Mère ! Maman ! Ok ! T'as un problème avec ma mère ? Non ! En vrai, je l'aime bien, elle est gentille ! Tu connais ma mère ? Bah je l'ai déjà vue, non ? Ah ouais, peut-être ! Euh... Je suis plus sûr, en fait ! Nan ! Nan ! Nan ! Je pense pas que je suis venu ! Quand je suis venu, euh... Tu l'as vu quand ? Non, je l'ai pas vu, je crois ! Tu l'as vu quand, ma mère ? En fait, je connais toujours euh... En plus c'est terrible parce que la manière dont on dit les phrases, je suis sûr que les gens ils peuvent comprendre un double sens, en mode je suis une blague sur le cul et tout, alors que pas du tout ! Si genre vraiment, quand je suis venu chez toi... Eh ! J'attends ta mère ! Nan mais... Nan mais quand je suis venu chez toi, parce que vous ne savez pas, mais il est propriétaire d'un collège... Nan ! Nan ! Nan ! Calme-toi ! Calme-toi ! Le mec qu'en rajoute de vous ! Nan en fait, son père travaille avec toi ! Super ministre ! En fait, c'est à dire que son père est président de la République Française ! Euh... J'ai pas compris la blague ! Oui parce que c'est vrai ça ! C'est ça ! Oui donc du coup ? Nan ! C'est juste que... Que... Je me souviendrai toujours de cette anecdote où... Tu joues le... Ça m'a fait extrêmement rire ! Tu joues... Sur ton ordi le soir... Et là... T'entends un gros esp... Un espèce d'FBI open-up... Attends, t'as dit quoi ? T'entends un quoi ? Un espèce de gros FBI open-up là ! T'as oublié un mot au début ! Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as pas dit un espèce ? T'as dit un nez ? Un FBI open-up ? Non ! T'as voulu dire un espèce de gros ! Sauf que t'as pas dit l'espèce ! Oh merde ! Oh merde ! C'est sûr que c'est pas ce que je voulais dire ! Et euh... Oui, du coup... Du coup... Nan, on était pas en train jouer ! On était en train de regarder un anime ! T'es sûr ? Oui, avec Martin ! Ah merde ! Et puis d'un seul coup, t'entends un gros... T'entends... Le père de Kami qui fait... Nan mais ça va pas ! Et... Et Kami qui... Qui... Qui va m'en faire, gros ! Wow 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 ! Elle m'a fait peur de fou, frère ! Ah mec, j'étais mort de rire ! T'es une merde ! T'es qu'un con ! T'es qu'un con, on voulait d'une merde ! C'est vrai que c'était trop... C'était très marrant ! Nan mais de mon point de vue... Et puis ça se coupe direct ! Tu sais, genre en fait vraiment il y a eu un truc qui a été coupé ! J'ai réussi à couper ! Martin nous a fait quelques masterclass aussi ! Comment il parle à son père d'ailleurs c'est... C'est quand même... C'était fou ! Je me dis mais moi je parle comme ça à mes parents mais je me prends une baffe ! Voilà donc si le papa de Martin reprend ça, n'hésitez pas à le gifler ! Wow ! Ah ! Wow ! Quoi ? C'est autorisé en France non ? Vraiment pas quoi ! D'accord ! Bon après... Dire rien ! Nous on a rien vu ! Nan mais... Le pire gars ! Nous on a rien vu ! Nan mais une petite gifle de... Et après le gosse il bronche plus hein ! Quoi ? Oh non ! C'est pas genre ! Ok ! Ok ! Ok ! Bizarre man ! Dont chelouf quoi ! Alors... Euh... Parce que du coup je voulais regarder ça depuis tout à l'heure ! Mais c'est quoi cette affaire là qu'il y a eu avec euh... L'imam euh... Comment... 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 L'imam marocain de... Je sais pas du tout ! L'imam marocain... Euh... Du... Du Maroc... Il aurait dû être expulsé et... Finalement il a pas été parce que je sais pas quoi par le tribunal de Paris... Il y a un truc là où nouvelle j'ai pas trop suivi euh... Ce qui s'est passé ! Je t'avoue que je sais pas du tout ! Attendez c'est quoi ce gardien de fou là ? Bah attendez mais euh... Ouais mais lui on le prend là ! On va le prolonger ce petit gosse là ! Y'a là ! Y'a là ! Y'a un ! C'est bon il est jusqu'en 2024 ça va ! Ah ça va être un peu le temps quand même ! Ouais ! Ah mais c'est vrai que j'ai ce joueur là aussi ! Ah lui il passe en équipe une lui ! Une éruption solaire va... Frapper la terre dans les prochaines heures ! Waouh ! Bah... Ecoutez ça a été un plaisir de... De vous connaître ! Une érection solaire ! Mais... Quoi ? Hum... C'est bizarre hein... Ah les risques sont minimes ! Bah oui ! On estime que la tempête qui résultera du choc entre l'éruption et le champ magnétique de la terre pourrait avoir le potentiel de provoquer des... Un Nouragan ! Des... Des... Des fluctuations mineures des réseaux électriques et d'avoir un impact sur certaines fonctions satellitaires Bon... Vous êtes... Satellisés ! Aïe ! D'après les spécialistes ça pourrait... Il faudra surtout que ça nous apprenne... De leçons parce que ça pourrait être pire dans les prochaines années ! Bah attends... Des leçons sur quoi ? Tu veux changer quoi ? C'est une éruption solaire ? Ni pour rien ! Apparemment si ! Parce que du coup... En fait... Le champ magnétique est plus puissant à cause de nous ! Faut qu'on fasse gaffe à ça ! Et bé ! Tu as l'impression qu'on va tous crever d'ici deux ans ! Ça doit être simple ! Après... Laissez nous la courte du monde ! S'il vous plaît ! Pourquoi ça va ? C'est dans pas longtemps ! Ah oui ! Laissez-nous... Laissez-nous le rond peut-être ! S'il vous plaît ! Au moins les JO de Paris quoi ! S'il vous plaît ! Ouais ! Ça fait un siècle qu'on attend ça ! J'ai hâte de visiter Paris en 2024 ! Ça va être incroyable mec ! J'ai hâte ! Parce que vraiment quand on va atteindre Versailles et qu'il y aura 28 000 bouchons et qu'on pourra plus passer ce centre-baron ! Ouais mais quand ils auront enlevé tous les rats des rues et qu'ils auront fait en sorte qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue pour plus que ce soit sympa pour les touristes ça va être trop stylé ! Faut qu'ils vont faire comment faire ça ! Bah ils vont les mettre ailleurs ! Ah ! Bah enfin Gabriel ! Ah attends tu vas pas parler de ça en live ! Bon ! C'est privé ! C'est privé ça va ! Faut pas être con ! Je vais tout le monde sait qu'ils vont faire ça ! Bah non moi je savais pas ! Voilà ! Faut pas être con ! Mais qui est con ! Mais de toute façon sa mère me l'avait dit ! Gabriel il est gentil ! T'étais pas au courant de ça ! Mais elle t'aime bien ! T'as fait beaucoup d'infos à dessus ! T'as fait beaucoup ! Là je t'avoue que là je suis un peu vexé ! Alors ! Conférence ! Il commence à appeler sa mère maman ! Nique ta mère ! Hop ! Bam ! Là la conférence ! Leur mère ! J'ai dit nique ta mère à Enzo Bessnard ! Oh ! Enzo Bennard ! Le grand Enzo Bennard ! Oui ! T'as osé lui donner ! Remets ton micro ! Ça y est t'as la voix robotique ! T'as la voix robotique ! T'as la voix robotique ! Allo ! C'est pire ! Je sais ! Ah ok d'accord ! C'est merde ! Je m'en fais ! Allo ! Il a vraiment fait tout ça pour rien ! Allo ! Eh ! Salut à tous ces A.O ! Oui ! On sauve ! Je te dis pour une pause ! Bon pause ! Belle vidéo ! Non ! Lucas Perrin ! Je critique tes prestations actuelles ! Alors que Nicolas Cabas ! Je tenais à vous féliciter ! Je t'aime ! Le mec qui appelle les deux joueurs ! Et qui vous fait vraiment à l'un ! C'est très bien ! T'as un très bel jeu ! Cette semaine à l'entraînement ! J'ai fait une petite ouvrée ! Petite passe ! Bam ! Accélération ! Super ! Par contre, vraiment, toi t'as été une merde ! Vraiment, il faut que tu t'améliores ! Parce que c'est pas possible ! On peut pas te garder comme ça ! Vraiment, c'est vraiment le gars qui fait ça ! Excuse-moi ! Il prend même pas à part ! Tu es une merde ! Alors que toi ! Prends exemple un peu celui-là ! Oh toi ! Mais toi ! Mais toi ! Je t'adore ! Petite bruit ! Par contre, toi j'ai envie de te jeter à la poubelle ! Ton contrat, tu vois, je t'ai entré les mains ! Je vais te me déchirer ! On t'a dit qu'on avait pensé à te virer ! Ah ouais non ! Tu connais la direction de Pôle emploi ? T'as aucun avenir dans le foot ! Je t'ai trouvé un super club en DH ! Alors que toi ! Toi ! Mais c'est le ballon d'or pour toi ! On met les dents, mon culé ! Putain ! Non ! J'ai pensé à donner ton prénom à mon fils ! Ouais, je vais le renommer ! Alors que toi, ce sera plus le caca que je vais faire demain matin ! C'est plus toi ! Toi, ce sera le fils que j'ai adopté ! On s'occupe de lui parce qu'il le faut ! Mais voilà, c'est pas... Nan putain ! Allez ! Super ! Goodbye Twitch ! J'estime qu'il est conscient du fait que sa blessure t'éterminera qu'on serait en mesure de... J'ai un joueur qui est appelé à la Coupe du Monde Espoir ! Ah, il doit jouer contre la France ! Ah, c'est fini ! Plus d'espoir pour lui ! Rapport au fait qu'il soit en espoir, c'est ça ? Exactement ! Nous avons donc comme match ! On n'oublie pas les bonnes habitudes ! Même si les bonnes habitudes niquent leur mère pour cette saison ! C'est ça ! Monaco-Brest ! C'est nul ! Waouh ! Saint-Etienne-Reims ! C'est nul ! Bordeaux-Lorient en rond-piche ! Ah, il n'a pas fait ! Messanger ! Ok ! Non, parce que j'aime bien ce petit match-là ! Ah d'accord ! Montpellier-PSG, donc Montpellier qui joue toujours sa place européenne ! Nice-Lille ! Euh... Ouais, non, je suis chie ! Lyon-Nantes, je vérifie au cas où ! Ouais, pas beaucoup d'enjeux ! Voir pas du tout ! Rennes-Marseille ! Pas mal d'enjeux là-dessus parce que... Si Rennes gagne, il passe devant Marseille ! Et du coup, euh... Pour les places européennes, ça peut être sympa pour eux ! Ah ouais, du coup, mon dernier match, ça va être quelqu'un qui joue l'Europe ! J'espère que tu es content ! Non, il faudrait que Marseille gagne ! Du coup, Rennes serait trop loin, et il faudrait que Montpellier perd contre Paris ! Oh, quel suspense ! Strasbourg-Clairmont ! Et 3... Lances ! Voilà ! On rembiche ? Non ? 3 lances ! 3 lances ! Euh... C'était une blague par rapport au fait de lancer ! Ah ! Wow ! Voilà ! Ou euh... Bah apparemment, si t'as pas tout ton truc confini, je comprends, je comprends, tu vois, ça peut arriver... Ouais, j'étais un peu... Bon, je t'en veux pas ! Voilà, sache que... Ça, c'est la première chose que tu dois savoir, c'est que je t'en veux pas ! Bah, ça fait plaisir ! Je t'aime bien ! Je t'adore ! T'es un grand... Un grand malade ! Voilà, attention à ça, ça fait attention à ça ! Mais par contre, il va... Ton micro, je vais le buter en fait ! Tu vas buter mon micro ? Je vais buter ton micro, ouais ! Parce qu'en fait... C'est pour me tuer ! C'est pas possible d'avoir des qualités de streaming... Comme ça, 6... Je suis en sort d'accord avec ce que tu me dis, ouais ! Donc je vais te niquer, je vais te niquer, quoi ! En fait, je comprends pas les stats sur... J'ai un joueur, jeune, tu vois ! Ouais, ok, ok ! Défenseur en 3 ! Ou défenseur central, tu sais, c'est jouer les deux postes ! Mais j'ai une tactique où faut être un latéral offensif, qui dit latéral offensif, qui prend les gloires, donc centré ! Ouais, ouais ! Comment tu veux être défenseur droit ? Si t'as 5 en centre ! Ah ! Il va falloir l'entraîner en centre ! Bah non ! Tu seras défenseur central, en fait, du coup ! Et voilà, il n'y aura pas de... Ou alors si le vent ! Je vais vendre un autre joueur, qui est plus vieux que lui, qui a moins de potentiel, mais uniquement lorsque le fameux joueur de 16 ans... Et bien... Ah mais il a 16 ans, mais ça va ! Il a 16 ans, mais il a 15 partout sauf en centre, donc nique sa mère ! Si tu veux, je te l'achète et je le forme et comme ça il sera... Je le fais pour grisser, quand il aura la note, voire mieux que l'autre... Bah, le vent l'eau, et voilà ! Que... Et le... L'autre... Euh... Le vent ! L'autre, il m'a volé mon... Goûtez ! Et du coup, tu lui as dit... Nique ta mère ! Le gosse qui dérape à cette... Et puis là, il l'a... Il l'a bien dit... Proprement... Félicitations ! Parce que... En fait, il... Il est... Nique ta mère ! C'est... Voilà, voilà ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Voilà, voilà ! Ah, c'est la fin de saison, ça, c'est... Ah bah, y'a plus de passion, y'a plus de... Mais je veux les jeunes ! Ah non, je veux toujours jouer l'équipe type, hein ! On joue le milieu de tableau ! Mes jeunes, ils vont se refouder, ils joueront avec les jeunes ? En vrai, je vais déjà jouer une équipe qui est assez jeune, dans certains points... T'as dit, les jeunes, ils iront se refouder ? Ils joueront avec les jeunes ? Ouais, ils joueront avec les autres jeunes ! Oh... Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, oui ! Oh, calme toi ! Calme toi ! Les hormones, là ! Ça, il est en puberté, là... Hop ! Depuis la semaine dernière, là, il a mué ! Ouais, ouais, ouais ! Ah, peut-être que j'aille... Peut-être que j'aille mettre mon... Mon petit chargeur, mon portable... et oui il a il a bien raison pourquoi avez-vous du mal au tenir de vos résultats à domicile ça dans l'état il aurait pu dire partout oui quand vous êtes une merde je vois c'est pas bon en fait parce qu'en même temps on a joué pareil et rennes dans les cinq derniers matchs à domicile c'est vrai à dire ok c'est alors un petit point je savais vous me poserez cette question dans quel domaine pensez-vous pouvoir progresser suite aux derniers résultats décevant face à brest on tourne pas partout en tout moi j'ai un très bon groupe à disposition ils ont très bon soutien d'entraîneur ça par contre alors là on n'a jamais été aussi soutenu que depuis cette saison oui je suis pas bien autant s'appeler antoine qu'on boire et voilà moi ils ont des bons résultats bah oui mais l'entraîneur n'est pas soutenu à mieux qu'on boire un boulot je pense que vu les résultats je pense qu'il doit l'être mais c'est pas en arrivant qui devait être très soutenu moi je peux tué évidemment c'est sûr que quand la première conférence de presse tu dis c'est vrai que entraîner nantes n'a jamais été un rêve pour moi ça fait mal l'objectif ce sera juste de ne pas être relégué c'est pour ça qu'on m'a engagé bon voilà quand on te quand on te dit oui vu le nombre de changements d'entraîneur qui a eu je pense que c'est les joueurs le problème pas l'entraîneur c'est sûr que les bases sont pas il a bien géré cette première conférence de presse bah pour moi c'est pas l'entraîneur le problème en revanche c'est vrai je cherche très souvent entraîneur en huit ans c'est quelqu'un petit problème au niveau des joueurs c'est pas pour voir c'est ça mais bon quand on n'est pas loin mais au final ils se font jamais relégué un second mais quand à nicolas palois dans ton équipe sur que tu peux pas forcément alors 1-0 contre clermont sachant qu'on s'était pris un but sur un jeu quelques secondes avant mais j'ai fermé ma gueule pour éviter de gueuler mais du coup but de kevin gamero comme de le par hasard comme de les maternelles par hasard ça m'a dégoûté cette partie là on est d'accord à la fin il a dit et dites-nous les vous voulez moi j'aimerais bien tester les maternelles dites-moi ce que vous en pensez je t'en veux mais tu as un problème si tu ne demande pas ça en fait de base c'est pas des choses qui se font tu me demandais à ta maman c'est ça j'ai vraiment je t'en veux comment ça mais je t'en veux plus du lait maternelles puis il y a des taré qui vont dire oui ah bah oui mais bien sûr parce qu'il est plus là le problème j'aimerais bien avoir du lait maternelles et moi tu veux bien te le donner parce que j'aime bien des vidéos alors par contre ça c'est ça c'est là ça va être ça j'aime bien j'aime bien hein ah mais moi aussi de même surtout depuis qu'on a eu le point de vue de son papa là incroyable dans la vidéo de McPay Carlito ah oui ah oui avec ses petits coups d'âge notamment le plus drôle ah quand il allait sous la table elle a combien de minutes là ça lance pas ouais c'est parce que je pensais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose mais je pense que ça avance beaucoup non plus il y a des petites actions de merde quoi de façon j'attends juste la fin de la saison là je vais directement le résultat à moi je n'attends qu'une chose c'est qu'on soit en août pour reprendre le championnat c'est pourquoi pas en vacances il reste là au stade j'installer mon petit lit de camp dans le terrain d'entraînement je vous dérange pas non mais je veux pas dérange il n'y a pas la clé vous savez à l'an à l'an si je fais pas travaux là il fait 12 degrés ah c'est la calicule il s'appelle notre champion du monde du coup a-t-il raconté ? je sais pas ah but d'Anthony Cassi c'est un 2-0 contre le clermont foot pardon je l'ai dit à voix haute non attends moi je ne dirai rien parce que c'est ce que je pense mais je le dirai pas tu vois je comprends tu préfères conserver la vie au cas où tu te rendrais à clermont et donc du coup quand on s'est passé des petites vacances ah bah oui c'est vrai écoute à l'arbre à l'arbre plein je connais pas mais vas-y à côté de l'orient ok du coup à la mer on y allait tous les jours ok ouais je vois je vois catamaran c'est de très bonnes vacances ça va le bourge l'extrême droite on est là oh mais attendez pas l'extrême droite là oh merci pour ce moment on est pas l'extrême droite nous avec son petit cul autour du cou là je suis allé là-bas ou là dans ma maison de luxe la maison secondaire de papa je pense que c'est la quatrième maison secondaire mais y'a plus le mot non parce que la troisième avait été détruite n'est-ce pas par une énorme tornade que papa a dû rembourser il a remboursé la tornade elle a été détruite par ces enculés de gauchiasse c'est moins de 10 j'en ai des hauts de coeur nous avons pu faire un grand festival n'est-ce pas où de nombreux militaires sont passés on le raccourcit mais c'est vrai alors c'est un 3-0 pour moi on s'amuse bien chez toi ah bah putain ouais oh poteau et but c'est un 3 tu peux éviter de détails non mais là y'a 3 ils ont encore le temps de faire 4-3 là ah non c'est rien c'est pas grave c'est bon let's go mais ils font pas matcher le reste là ouais très bien mais pas du coup c'est un peu je vais monter des masses on aura vraiment plus aucun intérêt let's go est-ce qu'on aurait pu dire ouais si je me prends 5-0 dernier match qui gagne 8-1 et bah du coup il faut en différence de but j'ai jamais je perd j'ai à je perd que j'aille j'ai fini oui j'ai fini oh la vache j'ai marqué 3 buts avec 0-84 d'expected goal ça y est les masques tombent ça y est les rôles s'inversent c'est fini les matchs avec 2 d'expected goal je marque pas mais frère mais pourquoi j'ai que 0-20 d'expected goal mais il se passe quoi t'as à combien de minutes là soixantième pire c'est que ça avance pas ça c'est nu je suis à la 95ème moi y'a pas de jeu on se perd y'a fou de jeu je suis à la 95ème super la consigne d'équipe qui apparaît y'a quoi dans ma tactique qui fait que ça bouge pas là bien joli les gars vous avez remporté une belle victoire et on met fin à cette série noire comme l'orage qui s'est abattu sur le banc hier soir j'étais en plein apéro c'était super petit apéro de Horme 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 ah oui c'est vrai putain c'était ouf la béro c'était pas tu étais pas là oui c'est pour ça que tu moi l'orage c'était insane j'aurais pu faire des super photos au bord de la main tu es en train de faire des changements là ah ouais je suis en train de faire des changements parce que 020 d'expective goals il y a un moment il y a un problème non je sais même pas si j'ai eu des cartes trop jaunes moi sur ce match là pourtant j'avais Hannibal qui jouait je vais faire rentrer les jeunes tiens pour le coup hop là et t'es qui toi t'es 18 ans tu joues hop là et ensuite qui est ce qu'on a toi t'es mineur tu rentres bah c'est un peu ça t'es un peu youtube pardon oh j'en regrette pas du tout ces paroles qu'est ce que j'ai ri qu'est ce qu'il a ri 16 ans tu rentres trop vieux vous avez la ref ? là je l'ai pas oh non tu l'as pas ah bah voilà il suffit que je sois là il suffit que j'ai changé toute la tactique pour pouvoir le cahier il suffit que je prenne un jeu de privé depuis Strasbourg pour venir à 3 ça va c'est pas très loin ah ça va oui Strasbourg 3 c'est pas la pire chose à de faire bon bah voilà mon dernier match la plus du tout intérêt du coup t'as pas la même le tout 17 t'as pas le match ouais ah ouais mais pas le match au frère j'ai regardé j'ai regardé beaucoup mais pas tout tu vois parce que j'y ai été mais par vagues par vagues moi j'ai toujours ce syndrome ce syndrome de Paul Macho comme on l'appelle très régulièrement de je me regarde pas pendant longtemps et j'en regarde un et c'est la chute c'est la chute je les regarde tous on se la regarde tous d'un coup je ne vis plus pendant 4 jours mais c'est ouais c'est une fois tous les tous les ans un an et demi quoi je crois que Asamo c'était Asnamo Asanavisus j'ai cru que c'était tant et plus propre oh le missile qui passe à côté oh le banger que ça aurait été comme but ah il aurait été incroyable mais franchement pied carré quoi dommage pour Motiba Ilic Marcelo Pitaluga c'est notre gardien après ah oui le fameux de Liverpool exactement et qu'on a en option d'achat oh c'est beau c'est vrai j'ai oublié cette histoire là oh la il nous fait plaisir non ouais le mauvais contrôle qui part directement dans son but j'ai peur de Asamo je pense pas qu'ils aient prévu ça en jeu bah non mais c'est bon on l'a vu qu'il était en jeu arrêté arrêté on l'a tous vu ah non y'a pas eu la VAR mais non pute refusé voilà tellement tellement y'a le but il a été arrêté on l'a tous vu qu'il y a eu en jeu on l'a tous vu il s'est dit dans le doute imagine y'a un joueur qui refait son lacet derrière on voit ça je me dis genre tu blesses un joueur dans la surface il reste à terre tu peux rester vraiment entré de surface tout le temps pas forcément non et tu prends un rouge surtout j'ai vu j'ai vu des matchs où le jeu n'était pas arrêté y'a eu des buts pfff je citerai pas le match hein mais euh... non mais c'était cette saison je crois c'était cette saison il y'a eu un but honteux on a les écrits des goals 060 je crois ah ça a doublé en... c'est bien c'est beau c'est mieux je sais pas si t'as vu euh... monaco qui a perdu contre Feyenoord en... dans la vraie vie en tour préliminaire de Ligue des champions non ils ont fait un partout ah pardon ils ont fait un partout contre qui ? et c'était le PSV c'est pas le cas ah non mais je suis con non mais en fait c'est parce que c'est écrit sur mon écran d'accueil et j'ai voulu dire PSV et sauf que vu que c'est écrit Feyenoord euh... j'ai dit ça mais pardon oui non c'est PSV pardon et oui ils ont fait match à lui ils ont égalisé à la 89e ou 87e c'est peut-être pour ça que ça tient ça ouais et ce soir le match du siècle hein le début de cette Ligue 1 Lyon-Ajaccio on va s'amuser ça va être un 0-0 c'est sûr ah bah oui vu que Ajaccio a fini avec la meilleure défense avec eux je sais plus combien de buts donc et c'est genre si peu et que Lyon qui va continuer je suppose sa stratégie du communisme c'est à dire je donne au petit pour reprendre au gros la fameuse alors du coup ça donne Monaco Brest 4-0 voilà on a pas fait dans la dentelle oh putain je vais vous faire ma gueule et c'est arrivé Saint Etienne qui a fait un partout contre Reims Bordeaux qui a fait 0-0 contre l'Orient Metz qui gagne 3-0 contre Angers et j'avais dit ah bah ça n'aurait pas trop posé de problème Montpellier et PSG Montpellier qui gagne 2 contre le PSG 3 c'est la fin de saison Paris ils font tourner ils s'en foutent ils sont en finale de LDC c'est ça j'ai quand même réussi à faire 4-3 contre eux d'ailleurs perso si le PSG ne gagne pas la Ligue 1 mais que la même saison ils gagnent la Ligue des Champions je suis en mode va les couilles pour moi ça va Nice qui perd un 0 contre Lille ce qui n'a aucune incidence Lyon qui fait 0-0 contre Nantes ce qui n'a donc aucune incidence Rennes qui bat Marseille ce qui a une incidence sur le match prochain parce que Marseille va tout miser sur l'attaque contre moi ça va être beau Strasbourg du coup qui gagne 3-1 et Lors qui gagne 1-0 contre les stacks c'est pas normal que Rennes et Marseille soient 7 il y a une équipe de trop hors du top 6 qui prend la place de qui ? ah c'est Lille ah et Marseille aussi ah bah je me disais bien que Montpellier je me disais bien que il y avait deux équipes en trop dans ce top 10 qu'est-ce qu'il se passe ? ah non mais pour moi le top 6 pour moi c'était genre Paris, Monaco, Lyon, Rennes, Marseille tu vois il devait y avoir une équipe en plus donc c'est à dire un ou deux mais ce que là le problème c'est qu'il y a Nice déjà on sait pas ce qu'ils foutent là mais ils ont été invincibles pendant un très long moment ils sont 3ème alors qu'ils partaient avec un point de retard les cons ensuite il y a Lille et Montpellier apparemment le champion de France existe dans le jeu donc il est là Montpellier on sait pas comment ça se fait ils ont que 6 matchs nuls cette saison alors que dans la vraie vie ils en ont 48 donc on va falloir expliquer un truc quand même C'est vrai que Nice, Lyon, Lille, Montpellier qui existent c'est bizarre moi je te dis c'était Ligue 1 et Rennes, Marseille il va falloir m'expliquer comment ça se fait qu'il soit aussi bas parce que Marseille ça joue le top 2 normalement et puis Rennes et Angers ouais non ça c'est normal ça y est clairement il est en légal enfin clairement ils seront grâce à moi let's go ah et moi j'ai mis en barrage 3 mais non ils sont pas en barrage ah non pas encore ils seront là avec l'armée ils sont en légal 3 à 3 ils sont à un match d'être au barrage attends parce que Reims joue Nice Nice qui n'a plus rien à jouer super et attends parce que Angers jouera Montpellier Montpellier qui a tout à jouer et 3 jouera Lorient qui n'a plus rien à jouer Metz Metz sauvée et et euh en fait là ça va juste se jouer entre 3 et Angers pour savoir qui va en barrage c'est tout pour le bas du tableau bien sûr bien sûr il y a toujours une bataille au milieu du tableau ce truc comme ça quoi Montpellier et de Marseille par contre c'est un truc de fou il joue tous les 3 je joue Marseille il joue de la dernière place en Europe l'Europe à conférence celle qui permettrait d'aller jusqu'en quart de finale d'une compétition on rappelle hein si on veut que la France reste 5e l'année prochaine du coefficient UEFA je rappelle les consignes au moins non mais au moins parmi les 3 équipes déjà faut que l'équipe qui finisse qui va gagner la Ligue des Champions City ou PG si je pense qu'ils sont dans les 4 anglais je pense quand même on regarde pas on regarde pas encore on regarde pas encore mais il faut que le gagnant de la Ligue Europa soit qualifié en bien sûr qui a son championnat mais du coup si c'est pas le cas déjà faut que les 3 équipes françaises soient en groupe de Ligue des Champions déjà voilà posons les bases ensuite qu'il y en ait 2 parmi les 3 en 8ème de finale au moins après le reste on s'en fout juste au moins 2 parmi les 3 et que parmi l'un des 2 qu'il y en ait un qui aille en quart de finale minimum ensuite pour la Ligue Europa le 3ème de LDC il faut qu'il y aille au moins en 8ème de finale et que les 2 autres équipes françaises qui viennent eux déjà de la Ligue Europa on en ait au moins un en 8ème et au moins un autre en quart de finale c'est le minimum c'est le minimum et enfin pour finir la Ligue Europa Conférence il faut que notre équipe française aille minimum en quart de finale c'est le minimum si on a ça la 5ème place au coefficient est assurée ça fait beaucoup de choses qui m'ont l'air incertaines oui il y a alors il y a tout déjà la 3ème équipe française qui doit aller en Ligue des Champions ensuite il y a la 2ème équipe française de Ligue des Champions qui doit aller en 8ème de finale ensuite il y a l'équipe française qui doit aller en quart de finale de Ligue Europa celle qui doit aller en 8ème de Europa et celle qui doit aller en quart de conférence Ligue voilà c'est tout ça qui est instable ça n'arrivera Jacques le seul truc qui tient et tu sais pourquoi ça n'arrivera non finalement ça peut arriver et tu sais pourquoi ça peut arriver parce que cette session n'est pas logique et tu sais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas logique non parce que Metz se maintient je pense que c'est sortir un truc de malade et c'est en fait Metz qui se maintient c'est une première non mais je pense que c'est une première dans l'histoire du club c'est vrai qu'en général eux c'est toujours promu c'est le yo-yo ou Metz c'est pareil tu peux pas rester là où ils sont bon ok oh mes jeunes mes jeunes U19 qui battent Rennes au tir au but en demi-finale 1 partout 4-2 au tir au but c'est beau et qui vont donc affronter en finale Lyon qui a battu 3-1 les jeunes de Nice et bah voilà ceux de mon équipe enfin ceux de mon groupe pardon on va voir si du coup je t'aurais battu ou pas ça n'a rien à voir ça voudrait dire que attends parce que là ça voudrait dire que que Montpellier mérite la finale de Ligue des Champions ouais ok ou oui ça voudrait dire également que Lens est meilleur que l'Inter et du coup meilleur que Lyon oui bah ça c'est vu au championnat non ? non ? mais le lance meilleur que l'Inter bah y'a eu la preuve Strasbourg plus fort que Liverpool donc plus fort que la moitié de l'Europe oh les trois quarts hein oui au moins les 99% finalement j'ai fait mes spoils mais pourquoi ils mettent les classements européens là ? mais tu spoils tu spoils non 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 allez samedi dernier match ça te dit ? en tout cas ça me dit pas parce que parce que j'ai plus rien à jouer moi je suis 9ème obligatoirement dépressif mais quelle belle équipe de l'OM Boubacar Camara disponible Cédric Bakambu incertain Conrad De La Fuente incertain j'aime voir ça j'aime le battre j'aime un peu les biscottes aussi et c'est tout ce que j'aime j'aime rien d'autre putain fil de merde bah j'aime quand on me masse ou tout genre le moment où on me masse quoi ? le moment où il se me masser ah ok je pensais que tu parlais de tout je t'en prie de ce qu'il me raconte mais non je raconte je raconte ton masque mais non mes filles oh c'est marrant c'est marrant bah c'est pas une doute je ne savais même pas mais le moment féminine est en Ligue 2 ouais en division 2 ouais je ne savais même pas qu'elles avaient gagné leur championnat l'année dernière et ce qui veut dire que on peut le dire le moment féminine plus fort que le moment basculant après c'est pas hyper compliqué non plus d'être meilleur que mon basculant je taquine ça va ouais j'ai le plus personnel ouais 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 tu es là fille de merde quoi bah j'ai envie de te baiser la gueule en fait attends la fin du live non est-ce qu'on en parle que la Val est 3ème de Ligue 2 mais putain pourquoi tu spoil ah non ok en vrai pardon mais ils sont pas en Ligue 2 c'est pour ça que j'ai compris mais j'étais ennuyé pourquoi ils regardent le championnat et surtout ils sont pas 3ème de Ligue 2 mais oui mais je sais même si c'était la national mais ils ne s'arrivent pas 3ème de Ligue 2 je sais pas moi je pensais que tu se brûlais mais non je te dis que la Val ils sont 3ème de Ligue 2 mais ils ont joué qu'un match bah ça compte ça compte Saint Etienne ils sont derniers ça compte hein oui ça ça compte c'est marrant ils sont moins 3 points ça compte hein c'est vrai qu'ils ont moins 3 points c'est énorme man t'as commencé comme des gamins t'as vu elle est nulle terminé en première partie de tableau en Ligue 1 Uber Eats réussi un an avant la date prévue moi si je finis 10ème c'est bon oui mais en fait parce que dans mes objectifs je crois que t'es démarqué que pour cette année fallait que je sois juste milieu de tableau ouais pareil milieu de tableau ça veut dire de la 9 à la 11ème place mais vu que j'ai terminé en première partie tableau et que c'était normalement l'objectif de la saison d'après ils sont ravis bah oui mais là je crois que je suis sur à peu près la même voie parce qu'il faut que je termine dans la première partie du tableau en Ligue 1 la saison prochaine et la saison d'après on rappelle qu'il faut que je travaille dans le optique de ce qualifier pour la ligue Europe ah oui c'est vrai que tu dois aller en Ligue Europ viable non, 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 non calme toi je dois travailler dans l'optique de ce qualifier donc je dois encore m'améliorer au classement la saison prochaine il faut que je termine dans la première partie de tableau la saison d'après il faut que je travaille dans l'optique de ce qualifier il faut que je termine dans les 7 ou 8ème place après c'est encore travailler dans l'optique et après c'est se qualifier pour la Ligue 2 donc en gros on te demande de finir 9ème puis puis 7 et puis 6 et après ligue au repas c'est ça ok voir flou quand je finis 20e quand tu vas terminer qui 7e et c'est la première place relégable et on va voir flou quand je serai champion la saison prochaine déconne pas il n'y a pas rien c'est mort tu sais jamais tu peux pas savoir c'est ce que je vais faire une fulgure pédry nommé joueur de l'année mais quoi mer non à putain merde 0 mérite d'être rappelé paris en vrai si en tout cas parce qu'il fait avec milan et bien super il y en a un qui a des préoccupations et se dit ouais je vais peut-être partir et tout je vais le voir je fais pourquoi il fait non mais je pense que c'est pas le bon moment voilà son moral va mieux eh ben super eh ben super pas on n'a pas sa place en équipe du ghana c'est quoi ça la mauvaise fois alors d'alexandre jikous le strat sur le maillot de strasbourg ne devrait pas lui permettre d'être rappelé c'est un peu ce qu'il est pour moi si que je comment je vais voir ces derniers matchs il y a un truc bizarre sur le nage ouais quoi je sais pas si c'est chez moi ou quoi mais on a trois trucs qui fait je regarde peut-être peut-être ah merde le son est coupé oh oui oula bah attends là là c'est mieux bah effectivement on l'entend plus mais on quoi on l'entend plus mais non mais en fait il y avait un gros brrrr oui et puis il y avait un ah bah ça j'ai pas entendu mais moi j'entendais que le brrrr du micro ah bah ça c'est à chaque fois du coup je me dis c'est lui qui doit avoir son problème ah mais ça me spoil de partout tous les écrans me spoil mais arrête de regarder tes écrans mais mais il est débile mais oh la la j'ai des petits jeunes que je repère partout mais il coûte trop cher à chaque fois moi j'ai un bon centre de formation moi j'ai pas besoin de regarder les uns des autres puisque les miens sont forcément les meilleurs pas sûr nous sommes Strasbourg bah mon centre de formation elle est déjà meilleure que le tien euh j'suis pas sûr euh si euh j'crois pas non euh j'suis pas sûr la hm hm no way tu peux me rappeler euh non j't'appelle pas d'accord m'appelle pas j'suis pas la 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 oh la 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 oh les champions on est tous ensemble on est tous ensemble c'est le grand jeu bonjour la France est debout debout votre passion toujours nous rassemble oh les les bleus on est tous avec vous tout le monde ouais relégation de clermont wouhou on est champions on est tous ensemble aïe 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 c'est la mais en fait non angers peut se sauver bon ça sera mort mais non comment ça angers peut se sauver bah j'sais pas selon le jeu angers pourrait se sauver mais non ils ont moins 14 de différence c'est mort ils ont moins 36 enfin non mais par rapport à messe ils ont moins 14 si messe perd avec une différence de 7 buts et que angers gagne pas plus de 8 buts ah non ils ont une bière qui a marqué le plus de buts angers donc c'est bon c'est ça donc si y'a de 7 et 7 c'est bon oh le nombre de buts encaissés 66 buts qui a la pire équipe 3 76 non non c'est clairement non clairement 80 clairement c'est plus 80 buts j'ai pas vu j'étais en bas de mon écran on est sur du 2 buts par match oh c'est miséri ah c'est à dire que monaco a marqué autant de buts que clairement on a encaissé quoi en fait ils ont carrément la différence inversée pfff insane man non mais puis faut se dire que est-ce que Lyon ils ont loupé quelque chose avec leurs points en moins ou pas non je crois pas il a rien dit je n'ai rien dit parce que je sais que tu le fais exprès si ils auraient pu avoir un point d'avance sur l'île ah non ils sont à 60 ah non pardon non pardon j'avais pas vu c'est mort non ils ont 66 et 69 faudrait que Lyon perde comme ça ils auraient leur numéro de département au nombre de points et puis surtout l'île pourrait se qualifier en Ligue Europe à la place de Lyon et du coup tout le monde pourra dire euh bah si vous aviez pas perdu votre point à cause des tribunes bah vous seriez quatrième vous savez ce que je veux vous savez ce que je veux maintenant je vais oh oui ok let's go let's go let's go euh alors on va baiser des putes voir je pensais pas que la phrase allait se terminer tu veux que ça tu voulais qu'il la termine comment bah comme ça man 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 qui es-tu toi Frédéric entraîneur au chômage oh Frédéric oh oh Fredo oh et ancien entraîneur du FC Metz club ami pas du tout mais qui commence à à perdre tous les euh tous les euh les liens entretenus avec les clubs oh Metz club ami toutes les rivalités à disparaissent oh et là c'est paris club ami oh il y a une faute dans le titre il y a quoi il y a une faute dans leur info du jour ah ok j'ai eu peur première division défaire de Tottenham lors du derby ah ils ont réussi à se défaire de ce derby voilà moi j'aurais dit un truc comme ça non mais défaite oui défaite défaite à la défaite t'es pas taix ex xx 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 vinisius signe un nouveau contrat de 5 ans j'ai failli le recruter j'ai failli le recruter j'ai failli la Ah oui, Mbappé, il part où ? Kylian, Mbappé ! Observez, 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 fin de contrat, fin de contrat, fin de contrat, et tu diras ses options à la fin de son contrat, Kylian. Putain, mais même dans le jeu, il est chiant. Kylian. Ah, il ne soit pas négocié avec mon club. Kylian ! Kylian. Club amique, Kylian. Avec moi, on attendrait la Ligue Europa, Kylian. Kylian, tu ne veux pas la Ligue Europa ? Oh, pour jouer avec Ronaldo. Oh, putain. Bam ! Clash ! Clash ! Hum hum. Allez, on assiste à la conférence de presse, c'est la dernière. Je ne connais pas tous les détails. A sa place, il fait exactement pareil, il fait que tu veux. Tout le monde semble penser que si un joueur peut faire la différence... La différence aujourd'hui, ce sera Marcel Franck. Qu'en pensez-vous ? Je pensais que tu faisais une imitation bizarre d'un mix entre Eric Dimeko et... C'était juste un accent du chute, quoi. C'était juste un accent du chute, quoi. Mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire jouer comme ça ! Tu comprends, Shérôme ! Shérôme ! Que ce soit dans la vie ou sur le terrain, Marcel est irremplaçable. Oh, c'est beau, c'est beau, putain. Alors que la saison n'est pas encore terminée, votre équipe n'a plus rien à jouer. Hop, 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 hop. On a une dixième place, hein. Marseille est remplaçable. Oh, oh, oh ! Poser une telle question fait preuve d'un certain manque de connaissances. Nous nous préparons déjà pour l'avenir et tous les joueurs savent qu'ils doivent me prouver à chaque rencontre qu'ils méritent leur place. Roh, c'est beau, putain. Et en même temps, BAM ! Je lui envoie un pic dans la gueule. Hop. Hop, 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 hop. Je pense qu'ils vont vite remarquer qu'ils se sont trompés en pensant qu'ils savaient ce à quoi ils allaient s'attendre. Non, je ne change pas la tactique. Je pense qu'ils peuvent s'attendre à ce qu'ils s'attendent, ils l'auront. Vous aurez ce que vous aurez et c'est tout. Vous aurez ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas ce que vous ne voulez pas. Voilà. Et toc, l'abricot. Et pour ceux qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, parce que ce qui ne se passe pas, ce qui ne se passe pas, et bah... Eh ! Eh ! Pas bête, hein. Pas bête. Mais je vous le dis, il y en a, il y en a dedans. Ah, you know. Eh, ça, c'est un grand, ça. Moi, je te le dis, moi. Eh, Tahit Chong, eh, viens chez moi. Qui est Charles Bowie ? Tahit. Le fils de Basil Bowie, peut-être. Charles ? Je ne sais rien. Attends, je vais tout de suite voir. Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. Information. Oh, Charles. Franck, Arnaud Bowie, Yannick Bowie... Non. 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 Bah, voilà. Et c'est le fils de Basil ? Du coup, non. Ok, triste. Mais il joue où ? Il est né, euh... Super. En Ecosse, à Dundi. Ok. Il sait parler anglais, français, italien. Pas encore eux qui sachent parler anglais s'il vient d'Ecosse. Il a la nationalité française, ainsi que ivoirienne et écossaise. Mais c'est un... C'est une salade de fruits, cet homme ! C'est un géant à boulet, en fait ! Et puis, euh... Il joue à Lens. Ok. Voilà qui est Charles Bowie. Voilà, c'était le profil de Charles. Bon, il se présente. Charles Bowie, aucun lien. Je suis fissinique. Vous l'avez ou pas, là ? Vous l'avez la ref ? J'espère que vous l'avez. Moi, je pense qu'ils l'ont pas. Tu l'as, toi ? Moi, je crois, hein. C'est quoi ? Je ne sais plus. Putain, super, il n'a pas du tout. Bah, je l'ai, parce que je l'ai déjà entendu, mais je sais plus où. C'est la cité de la peur, mon... Ah, ouais, c'est ça. Donc, en fait, le truc, c'est que personne ne le connaît, tu vois. Oh non, 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 non. Non, tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi. Tu oserais me faire ça ? Je ne crois pas. Les rencontres du jour. Le Sko d'Angers jouera contre Montpellier. Ok, bon, c'est un intérêt, parce que c'est pour l'Europe. Wow, je me suis endormi. Brest jouera contre Bordeaux. Wow ! C'est nul ! C'est de l'apnée du sommeil que je fais ou c'est comment ? J'ai l'impression d'être mort, là, à l'intérieur. Clermont contre Lyon. C'est nul ! Lorient contre Troyes, ça rompiche. Nantes contre Saint-Etienne, ça rompiche. Lille contre Rennes, c'est pas mal. J'aime bien. T'aimes bien ? J'aime bien. Ah si t'aimes bien, alors. Mais ouais. Marseille-Strasbourg. Ha ! Énorme, man. PSG Metz. Oh ! Peut-être que les 7 buts viendront de là. Oh, le PSG qui veut juste enfoncer Metz. Il en remet 20. T'imagines, il y a le 14. C'est vrai, c'est terminé pour Metz. Ah ! Ouais, mais faut quand j'ai battre mon polier. Ah, c'est... Ouais. Lance Monaco. Ouh, toi aussi, tu finis par une belle affiche. Euh, honnêtement, j'en ai plus rien à foutre. Je joue plus rien au championnat. Ok. Il va se prendre d'une tolée. Non, mais frère. Les 5 buts de différence, ils vont disparaître. Je ne joue rien. Je suis à 4 points de tout le monde au championnat. Je m'en fous. Et enfin, Reims-Nice. Voilà, ça va être les matchs pour l'Europe, les matchs pour le milieu de tableau. Et c'est tout. Et si, du coup, il y a les matchs pour savoir qui va en barrage. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà. Entre 3 et Mesc. Non, entre 3 et Angers. Entre 3 et Angers. Bah, je ne sais pas qui va faire jouer. Comment ça, force à l'adversaire à jouer sur les côtés ? Ils ont joué deux attaquants. C'est quoi cette formation là ? 4-4-1-1. Qui peut jouer ? Ça, tu laisses ta place ? Très bien. Bon, je suis honnêtement en fin de saison, qui veut jouer qu'on prend les coups là ? Qui ? Oh, les gars, s'il vous plaît, faites pas les coups. Au moins un, quoi. Je crois que je suis prêt. Bon. Les gars, au moins un qui veut jouer. Non, c'est chiant là. Tu veux jouer toi ? C'est pas cool, les gars. Je te mets sur la feuille des matchs. En tant que gardien. Gabriel, Nicolas est entraîneur dans une équipe du Périgord. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un commentaire là qui a été mis ? Non, non, non. Pas cool, les mecs. Non, parce que moi, je le balle. Ah, Nick. Nick est intermitant du spectacle. Allez, c'est parti. Bah, chez moi aussi, ça va bientôt partir. Au stade de Vélodrome. Bah, je finis au stade de... On continue et chien. Sur quel stade ? J'allais voir que saison 2, je serais beaucoup plus motivé que maintenant. C'est sûr, puisque tout sera remis à 0. Même pour les 8. 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 Ils repartiront à 0 pour le coup. Ah, Nibale ! Mais je brille. Ah, Nibale ! C'est le seul dans la nuit qui brille. Qui brille. Qui brille. mais je brille les chansons de merde à 10 balles il n'y a pas de truc on n'a pas oublié ce que j'ai perdu voilà super allez on a pas oublié ils sont deuxième du championnat je me suis cela que si je pas monaco soit alors que reims mène 1-0 contre nice à la première minute on aime c'est ça contre marseille à l'extérieur je rappelle ton objectif en terminer en première partie tableau on sait pas non moi c'est le milieu de tableau moins hâte comme moi première saison c'est de tableau en an que n'a le tue non non oh non oh non c'était pas terminé en première partie non moi c'est des mois c'est moitié de tableau et la saison prochaine ses premières moitié comme moi oui et c'est après que ça se détache c'est après autour de 10 de continuer de travailler vers l'optique c'est ça de repas alors que moi c'est continuer de terminer en première partie de tableau j'étais un an on se prend but sur pénalty c'est des morts des buts sur coffre en direct on n'en aura pas vu en cette saison mais voilà 2-0 pour pour reims le tableau qui s'envole pour strasbourg voilà oui non mais genre en milieu quoi d'un objectif au début de saison c'était terminé combien toi ouais le mystique j'avais dit que je termine et 10e je termine 9e moi j'avais 18 11 je suis un peu surestimé donc toi j'ai fait une belle préparation j'ai toujours ça je fais une belle préparation et puis après ça pue la merde moi j'ai fait je suis toujours une mauvaise préparation ouais je sais pas je suis peut-être les couilles à des matchs et micou après dans la vraie vie on dit aussi ça sert pas à grand chose aux victoires de l'inter enfin contre l'inter si ça ça veut dire quelque chose victoire contre les concours pour moi j'ai entendu bien joué la fée fait à rayon la fait fait à harry arrive je pense que c'était la fédération fait d'une autre la passion oh elle arrive pas elle arrive là ok ah 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 mais bon ça s'en est en paris la nouvelle tactique arrive qui a qui est là marche bien ah ouais j'aime bien c'est un 1,9 le but c'est de balancer devant au moins on a des actions il ya un peu de folie dans ce foot de merde à 2-0 dit donc bah super ah bah camille tu veux la dresse bah du coup je l'arrive j'enlève déjà la ceinture si tu veux c'est ça de moins j'aimerais bien voir mes expected goals c'est voir 0,2 j'ai envie de faire reculer jusqu'au bout tu sais ah c'est plus moi du coup je rattache ma ceinture parce que un match nul ça compte pas ah bah je sais bien pour ça je rattache ma ceinture je commence à prendre des jaunes ça c'est pas cool ça on va prendre un marseille c'est normal de prendre un jaune c'est arrivé vraiment sur le match mais non mais après tu t'en faut peu les cartons rouges ils sont remis pour la saison d'après ah oui oui bon après je m'en fous ceux qui sont les cartons jaunes sont remis à zéro par contre effectivement si tu devais prendre un rouge pour la trompe et le trompe et le sont ceux qui ont plus de chance de se prendre des jaunes des trucs comme ça c'est ceux qui se qui se casse donc bon à une balle je te vois ni balle à ni balle et gilbert qui sont encore pris un jaune à ni balle et gilbert sont sur un bateau l'un prend un jaune qui reste-t-il j'ai vu brest wave sur le terrain c'est une boutade c'est une joke et non ils ont ils ont pris martin brest wave à 3 2 mais c'est quoi ce match de fou par contre pour toi oui pour moi il y a 3 2 ce qu'il y avait de 2 oui il n'a pas tu l'as rien dit j'ai dit tu n'as pas réagi ok pardon mon mauvais c'est pas parce que je nous passe en très offensif qu'il faut balancer tous les ballons de vent par contre le jeu qu'on produit qu'on a coupé magnifique sur jeu comme si on avait joué comme ça toute la saison on serait champion de france une défaite en zéro c'est une onzième place eh bien moi tu ne pourras faire que mieux l'année prochaine et non pas forcément c'est quoi ton objectif perso allons on va dire on va dire ça ouais on verra ça peut-être qu'on verra quand on aura nos équipes de trucs comme ça là j'ai là j'ai un bus de joueurs qui arrive là j'ai un avion qui arrive exprès j'ai cru que tu allais dire j'ai un avion express aussi regarde il faut faire naïd et il est asthmatique j'ai l'impression je tiens le dernier match de simone si chez nous hop là c'est beau qui d'autre on peut faire sortir on va faire rentrer les jeunes comme d'hab hop j'en attends close même s'ils faisaient un match exceptionnel tu laisses ta place aux jeunes arnaud t'as marqué un à foutre tu laisses la place aux jeunes ce que eux aussi vont quitter le stade avant la fin du match hop là encore un pic hop là le petit pic pourtant je la sentais bien cette saison alors jusqu'à ce que l'égo d'un joueur c'est pour ça que je te dis que ronaldo en tant que alors pas si tu peux refaire les temps pour pas mais c'est quoi ces buts de fou par contre qui marque byron bois du depuis quand il m'arrête comme ça il est plus quand il fait ça l'eau get get le 8 le guide mais attend mais c'est beau car dans la lulu et la lulu on la connaît bien dans le village 1,37 d'expective je préfère ça 1,37 et 1,14 pour 1,33 mais je préfère ça que 0,2 d'expective halls bien sûr je comprends tout cela fait par aignais il a frappé de loin lui en tu te fous quoi et orge et orge et orge de fou dommage fin quand on met à si je l'asile ainsi ça me mettait à l'abri de la pipe j'envoie dix minutes je suis pas remarqué j'ai fait rentrer les jeunes ceci n'est pas une fulgurance d'un jeune regarde farine est ce dégagement de la main dans le but c'est pas je peux te dire que c'est pas perreira qui va marquer du haute c'est de ses 16 euros est-ce que si le gardien relance à la main très fort que ça traverse tout le terrain que le gardien adverse se trouve le gardien du coup il marque de la main est ce qu'il est compté le but oui on peut marquer sur une touche je ressens que personne ne la touche tu balance à la main dans le but ça rentre et c'est bon j'ai envie de voir un but comme ça j'ai envie de voir un but sur touche et tu as vu le jeu qu'on produit c'est beau oh putain j'ai cru que c'était notre jeune de saison qu'elle est marquée la petite passe non mais là il a une migraine il a pas voulu faire la tête je le connais bien il m'a vu tout à l'heure m'a dit ouais mec je le sens pas ce match et pourtant et pourtant 3 3 pourquoi faut jamais se fier aux joueurs tous des cons bien ça alors peut-être au au bord c'est un drop de quoi la frappe tout est enlevé caillot ça va il ça soit pas du tout qu'il allait chercher le corner celui-là on s'en fout du moins qu'il ne faut pas comme l'angleterre au final de l'euro je détestais cet instant c'est cinq dernières minutes du match là pas très plaisant pas pas fou pas fou les cinq minutes dans le dans le coin de corner pour gagner du jeu on l'a vu c'est d'avoir le corner ton joueur j'ai vu des petites mais petit sweet zizi caca mixté pour 40 euros le maire officiel mouche 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 d'aïe serait une belle équipe à monaco je regarde les noms à la couche allez c'est les jeunes c'est jeunes de saison est-ce qu'il est chauve bal des ah non simmons qui aurait pu marquer pour son dernier match tu le prolonge pas je n'ai pas le choix il l'a signé déjà autre part mais oui c'est vrai l'onc flûre l'onc flûre l'onc flûre l'onc flûre l'onc flûte d'ailleurs il va y avoir réel francfort du coup bientôt oui ah du coup le vainqueur de ligue europa conférence il a dans le cul ah bah bien sûr c'est bon moi je finis 11e alors tu veux un championnat à trois jours le vainqueur de la ligue europa contre le vainqueur de la ligue europa conférence et le vainqueur de cette rencontre en porte le vainqueur des champions faudrait une quatrième coupe européenne non mais quand on veut trop mais quand on championne amateur c'est championnats comme ça et bah comme ça on peut faire un champion ou une mini coupe du qui monte entre les vainqueurs pourquoi pas relancer la super ligue et bah les gars vous avez fait un bon match ouais bof mais qui rentre dans le vestiaire pas fou 3-3 contre monaco c'est un très bon résultat putain je perds que 1-0 contre monaco franchement ça va parce que pour une équipe qui a tout donné parce qu'ils visaient l'europe franchement on a parlé que j'ai pris plus de points contre monaco oui contre nantes et 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 trois réunis je sais plus quoi alors angers 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 perd 2-1 contre montpellier brest fait 0-0 contre bordeaux clairement perd 3-1 contre lyon lorient fait 0-0 contre 3 nantes fait un partout contre saint-étienne l'île perd 2-1 contre rennes l'om gagnant 0 contre strasbourg le psg gagne 2-1 contre mess putain les 7 buts lance fait 3-3 contre monaco et reims gagne 2-1 contre nice il ne s'est plus rien passé après la 23e minute du coup ce qui veut dire que le psg est champion déjà premier point oui mais voilà on fait une rétrospection monaco est qualifié en ligue des champions nice en barrage de ligue des champions peut-être on sait pas encore pourquoi bah c'est le vainqueur de la ligue europa et lesquels du film la songe ah oui oui c'est vrai pardon donc pour l'instant ils ont leur place en ligue des champions lyon et lille ligue europa et montpellier complète le top 6 avec la ligue europa conférences l'île qui s'est fait peur quand même même ni ça ils finissent qu'avec 4 points d'avance sur lyon c'est chaud du coup 3 rennes qui se fait baiser dans l'affaire tout comme marseille alors tu vois les gars des points c'est 3 du coup sera barragiste et angers et clermont descendre en ligue 2 ça angers ça me fait quand même un peu mal au coeur ouais les résultats en ligue 2 c'est parti merde c'est où le championnat help help ok guingamp champion guingamp fini premier à égalité de points avec lacet ajaxio oui mais quoi mais tu sais que moi guingamp guingamp j'en fais j'en fais parmi mes pour la montée je fais franchement je vois guingamp être dans le haut du classement clairement les prochaines on jouera à guingamp et ajaxio oui nîmes grenoble nancy sont en barrage grenoble a battu nîmes en barrage donc on aura quoi attend quoi alors grenoble battu nancy ouais c'est ça grenoble battu nîmes et du coup on aura grenoble contre 3 grenoble contre 3 3 qui est d'ailleurs tenant du titre 1 et sans ligue 2 grenoble oui ça veut dire oui ensuite en national attend t'as pas vu les barragistes pardon c'est vrai de rodès sera barragiste quatre points derrière camp qui a fait une saison catastrophique c'est ça je serai et au cerf aussi un pas fou bastia et dunkerque sont donc relégables ils descendent en national tant mieux le championnat de national du coup château roue champion le mans est promu le stade briochin ira donc en barrage contre j'ai oublié déjà au d'être au rodès on respecte un peu non mais attend mais c'est sérieux laval 5e oui mais c'est hyper serré ah oui c'est hyper serré mais qu'est ce que c'est que ça et bourg-en-bresse et relégable c'était relégable orléans et relégable et le red star et les reléganes bon tant mieux le mans ligue 2 ça ça fait plaisir je reviens juste mais j'envoie entraîneur à jouant j'en ai à foutre les championnats dans le monde j'y suis pas à temps à 1 première ligue à temps manque je suis pas manchester city champion avec un point d'avance sur chelsea qui jouera donc la ligue des champions avec liverpool et arsenal ouais j'attendais le cri leicester et united en ligue europa et tottenham en ligue europa conférence les baisers comme chaque année c'est ça watford crystal palace sandwich dernier donc relégable je sais que eux c'était assez sûr ils sont loin derrière et on revient quand même juste la deuxième ligue pour le fulham fulham premier middlesboro du coup qui n'est pas barrage juste bizarre derby qui finit dernier malheureusement avec ses 21 points de retard j'aurais pu se maintenir bristol monte blackburn nottingham et hull city joueront donc les barrages compris pour nottingham pour l'histoire ouais en espagne je tant que tu sois là je suis le real champion aux petites surprises barcelone atlético et le celtavigo en ligue des champions le celtavigo petite surprise villa real en ligue europa avec valence le bêtis en ligue europa conférence et sévi termine huitième les 20 et le radio valence ainsi que cadiz rejoignent rejoignent la ligue 2 en série a c'est donc là c'est l'inter la s rome qui complète la ligue des champions ligue europa c'est la radio et le napoli et la talenta bon dernier m poli salern tana et cagliari relégable très bien et en allemagne on dort on dort mais bon le bayern premier avec plus de 20 points à la france 25 points d'avance en 34 matchs les verts qui chippent les verts qui zone d'or tout et leipzig en ligue des champions sachant que c'est un ligue allemande qui finit premier du classement des buteurs volsbourg en ligue europa conférence et pourquoi fribourg non de petit pack c'est quelqu'un de la deuxième division allemande qui a remporté d'allemagne le petit passage non c'est passé avec la coupe d'allemagne comment est-ce que je peux voir ça je peux voir bayern l'envoyer je peux les voir rapidement mais c'est pas con merde calembrié hop non c'était payant qui est gagné la la coupe d'allemagne alors qu'est ce qui s'est passé on repiche toujours mais oui mais pourquoi pourquoi est-ce que la septième place il ya rien finalement il ya un club qui a pisé tout le monde je sais pas c'est bizarre bon bah en tout cas bifield en barrage four fur 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 je le dis peut-être pas dit arminia billfield en barrage greuter fur 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 pour reléguer et pour roum pour roum cela je l'avais ok très bien on m'attend si à mer chaque quatrième et en bourg qui est promu avec le avec pas d'herborn c'est pas d'herborn ça et le vert d'armes en bas à chaque quatrième on a un oeuvre de deux points d'être champion non mais attend c'est quoi ce sont bien là le fou il ya une victoire en plus c'est le champion dont c'est le titre de champion c'est terrible et je crois qu'on a fait le tour de tous les championnats à la vache le dernier match de schalck c'est contre nuremberg ils font 0 0 donc c'est à dire qu'ils gagnent et bah techniquement avec la différence ils sont ils sont techniquement deuxième et attend ce que du coup je regarde juste le psjax mais ça veut dire que c'est en bourg qui a baisé tout le monde à la dernière journée parce qu'ils ont gagné et que le deuxième et le troisième et quatrième ils ont fait match nul donc en bourg a baissé tout le monde à la dernière journée c'est un truc de malade ok je pense qu'on a fait le tour et puis bon on attend sept jours pour avoir le la ligue des champions ligue europa ligue europa conférence on pourra faire un débrief de notre saison moi je pense qu'on va c'est qu'on va pas simuler on va partir en vacances quoi oui c'est vrai c'est pas bon on vient le 30 on les revient le 30 soyons fous on prend quelques jours c'est le 31 il ya un 31 et 30 et on va pas se faire chier la bite on passe les idées la petite fille 31 on va pas se faire chier la bite c'est martin ouais martin oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je ne connais plus mais du coup pas de patte qui peut vu que tu n'as pas battu ça va ça va tu es dessus pas tellement que ça c'était un moment je suis un peu heureux de la situation quand même bizarre je vois pourquoi bon là écoute je casse et enfin bref voilà et vite de regarder les infos sous les journées parce que des fois des scores histoire de pas te faire ce point je vais se montrer moi aussi je suis sûre une telle un lieu que tu veux pas me parle quoi dit le tu veux pas me parler c'est toi qui était sur ton tel en preuve ouais aller chercher un truc à bouffer non bon si le temps que ça simule mais j'aime j'aime laisser tout seul avec le live je pense parler aux gens et ben leur parle pas donc les pas je parle pas vous aurez vraiment une trente ans t'es pas j'avoue j'ai dit quand même c'était peut-être pas ouf pour l'animation du live quand même tiens je regarde un peu les infos quand même juste pour faire chier à l'en délu meilleur buteur bon en même temps un peu normal de se faire édire meilleur buteur si tu as marqué le plus de buts un peu logique à force de dire des chances évidentes tu ne dis plus de choses intéressantes voilà qu'est ce qui se passe les entraîner leur virer n'est mais si le pg n'est qu'aussi pour une prolongation et mais s'il va et mincity négocie pour une prolongation ok à l'en délu qui est dehors et dersen gardien de la saison ainsi bah tu vois que tu parles ouais finalement j'ai dit au bout de dix secondes que pour l'animation du live c'était pas où berbatov nommé à la tête de la vulgaire espoir la porte élu défenseur de la saison alors on a reçu des mails 4,79 millions pour avoir terminé en onzième de ligue 1 c'est tellement peu par rapport à la première chique ça c'est ce que gagne le dernier de la première léducation clairement 6,34 millions pour avoir terminé 9e en ligue on fera pour deux places d'écart il ya deux millions ah j'ai perdu en finale ah comme quoi je dois d'être battu après résultat nul un partout oh c'est au tir au but qu'ils ont perdu ça ça va les hanter toute leur saison ça toute leur carrière tout pour vous pourriez arrêter de me faire descendre et plutôt me dire plus tôt ce qui s'est passé mais on a raté la réunion de la saison n'était j'irai du goût non je pense que maintenant ce serait le bon pour faire part aux joueurs de vos objectifs pour la saison prochaine coupe si gagner au moins un match ça c'est dans les tcs c'était dans les objectifs de tous il ya deux ans ça dénonce je peux les dénoncer ils sont retournés en lien mais sont de retour avec pour une raison n'estime pas j'aurais mis benjamin mavi didi meilleur buteur tonaroma meilleur gardien mais attend on peut voter pour l'entraîneur de l'année on n'est même pas dedans alors moi j'ai qu'à envie de mettre on va mettre pochettino parce que voilà et je vais quand même m non non attend on va faire ça et ça ouais je vais faire ça je vais même pas mettre pochettino en premier voilà moi je dis je dis je dénonce comme ça je m'aimais pas pochettino en premier tu vas faire quoi et bah rien rien du tout et tu sais pourquoi tu vas rien faire comment ça seconde partie de tableau mais vous êtes con je suis pas seconde partie du tableau arrêté en fait tu as perdu 20 points à cause de fumigène dans le stade jouer un football offensif former des jeunes à l'aide du système de formation noter des joueurs de moins de 3 ans pour l'équipe première restez dans les limites du budget rebondi des joueurs pour les vendre avec plus value oh ça deux ans de contrat minimum pour les joueurs de l'équipe première pour la fin de la saison prochaine putain mais aucune ambition la saison prochaine l'objectif c'est de terminer million tu vois ça ou toi pas dans mes réunions sur la vision substitue j'ai pas eu ça bah c'est vraiment c'est un peu de la pierre milieu de tableau pour l'année prochaine voilà même chose que cette année pour moi non c'est pas mais c'est parce qu'on est parti en vacances c'est pour ça qu'on n'a pas pu là du coup je vais le faire ça comment à les réunions ne peuvent pas de joueurs ne peuvent pas avoir lieu lors de l'inter saison bah oui on peut partir en vacances voilà on part en vacances là non mais on n'aurait pas du tu vois oui ok si tu veux bien on peut avancer d'une journée comme ça on a tous nos joueurs qui arrive et qui partent annoncé en juillet pardon c'est en 30 juillet c'est le 1er juillet wow 30 c'est le 30 juillet ah mais non attend mais du coup on peut regarder la ligue des champions alors c'est quoi t'attends ne regarde pas dans le gâteau ah ok bon je voulais regarder les dirigeants ont fixé un budget salarial initial de 1,48 millions c'est pas beaucoup pour la saison à venir ainsi qu'un budget transfert de 17 millions alors là je dis bravo vous avez débloqué les fonds et là c'est beau et d'ailleurs on en a pas reparlé mais mon dirigeant il se casse là oui du coup il se passe quoi là chez moi finalement tu vas passer avec 5 millions attends c'est où moi ce c'est des trucs que j'ai passé parce que je n'avais rien à foutre en fait finalement nous un budget initial pour la saison tu as combien de transfert 17 mois ils ont été radins moi ils ont de 9,4 ah oui et en tout salarial j'ai envie de dépenser mais voilà après pour public et à dépenser pour constater alors que moi j'ai fait j'ai pas de dépenser beaucoup parce que j'ai vendu beaucoup aussi oui mais je veux dire tu as oui mais genre je reviens même niveau quoi mais alors que moi j'ai vraiment je pense fait beaucoup de plus value parce que les seuls joueurs que j'ai recruté c'était 0,0 balle alors du coup les ligues europa conférence victoire de tottenham un partout contre feyenne horde aux tirs victoire au tir au but un partout victoire de tottenham on refait une ordre de tir au but après un partout ligue europa aux victoires 2 1 du de villarreal contre la lazio et ligue des champions c'était la mer du coup ligue des champions ligue des champions ligue des champions dis moi dis moi la champions league oui qui se déroulait au stade de france c'est vrai ça en plus en plus à saint-denis entre manchester city le psg champion en titre en angleterre champion en titre en france ok ok qui s'est clôturé oui par résultat oui deux buts à un avec des buts à la 13e minute et la 52e minute pour une équipe dont un sur penalty et un autre à la huitième minute pour l'autre équipe en s'imposant 2 1 avec un doublé d'un joueur ouais c'est manchester city qui gagne avec un doublé de kevin de bruyne sachant que paredes s'est pris un carton jaune à la 90e et s'en est repris à la 90e c'est con le psg mener au bout de huit minutes mais du coup ça veut dire que ah oui non ok ça j'ai rien au psg après je t'avais dit dans tous les cas il y avait une équipe qui était sûr d'avoir d'être champion pour la première fois tiens il ya l'un de mes joueurs qui est révélation de la saison ou en nationale ou à carcadra ah bah oui un boy mbappé nommé joueur de l'année kevin dans le meilleur jeune j'ai pas des trucs comme ça mon atal a été nommé meilleur joueur africain c'est qu'au fofana troisième tu diras ses options la fin du contrat t'es sûr que tu veux toujours pas venir qu'il ya tu as voté qui galti enfin ta galti toi ouais j'ai pas ça moi moi j'avais l'entraîneur de j'avais pochettino j'avais l'entraîneur de monaco ouais philippe clément j'avais celui de montpellier ah oui si j'avais peut-être nice ah oui c'est vrai qu'en fait dans ma thèse il était pas à nice je sais pas pourquoi mais si en fait si c'est bon t'as mis galti en premier ok moi j'ai mis montpellier en premier parce qu'ils ont fait une grosse saison par rapport à ce qu'ils auraient dû faire mais ils sont européens au final oui à montpellier européen c'est vraiment montpellier qui va en conférence league oui mais dis toi que ça pourrait être pire dans la vraie vie c'est nantes qui va en vous pouviez vous pouviez juste mettre le psg directement équipe titulaire du psg ça aurait été tout aussi simple regarde pas le 11 de l'année sur compte sur le 11 de l'année en ligue 1 combien y est-il de joueurs du psg 7 il y en a 10 il y a que youssef attal en défenseur droit de nice qui est là et sinon tout le reste est le psg il ya même du nio mendes alors qu'il est blessé il s'est blessé contre city marseille toujours à jamais les premiers on fait quoi du coup on repart en vacances où bah déjà je veux dire mes messages il ya un bon joueur qui voulait jouer absolument défenseur droit tu vas jouer défenseur droit mais par contre je jure si tu t'améliore pas en centre je vais te niquer ta mère mérité progrès entraînement et bon on va finir on va finir un mois dans le positif défenseur droit latéral au conseil soutien et puis centre c'est où centre centre c'est ça qu'on va j'ai une tête de transfert de armé néo je sais pas de ce qu'elle vient je sais pas si ils n'ont pas de bêtes en fait finalement t'as vu le nouveau maillot de je crois que c'est le maillot 3 ou le maillot extérieur de brest il est stylé mais brest a fait du brest c'est à dire que il est full sponsor du coup il en devient dégueulasse il ya des marques de partout c'est moche attends mais du coup c'est qu'il a gagné oui mais du coup qu'il se passe quoi mais je comprends pas ah ça y est ça y est c'est bon ça y est c'est revenu c'est revenu ils vont en ligue europa conférence du coup tottenham gagne la ligue europa conférence donc va en ligue europa donc il n'y a pas de club anglais en ligue europa conférence non qu'ils vont faire fou à moins que prévu du coup oui le petit point on et tu vois il n'y a pas eu huit clubs je pense que c'est bien cette théorie de michael moi j'en sais rien pas moi non plus bon bah écoute on va avancer jusqu'au bout il rentre chaud bah je suis d'accord 29 il est revenu de vacances juste pour ça 29 si tu veux non bah 30 20-30 il est revenu de vacances juste pour ça pourquoi les résultats et puis ouvrir sa boîte mail hier par un mois voir la boîte mail et puis voir le coefficient ah c'est ça qu'on a oublié de regarder bon regard à ça quand on vient là je suis pas sûr parce que la ligue des champions le reprend oui oui c'est si oui mais t'inquiète ça n'a pas changé grand chose ok je suis pas grave partir aux vacances ah oui t'es pas encore bah non parce que tu vois moi je sais on va vas-y au pire on part on va être interrogés sur ok bon bah c'est parti pour un mois de simulation et bien discutons bon là on peut parler de notre saison on a pensé quoi de ta saison bah en vrai on soit avec un club qui est de base d'après donc toutes nos simulations devait être lié oui du coup techniquement tiens échec délégation pour le prolongation de maintien et à liste le jeu bref tout ça pour dire que du coup je suis quand même content parce que du coup de base je pense que mon club aurait dû se faire religner sans moi j'ai appris ta place finalement oui c'est ça du coup je suis quand même content parce que finalement on termine dans le top 10 9e puis quand tu vois les clubs qui sont devant nous bah c'est que des gros de france sauf qu'on peut lire sauf qu'on peut lire mais du coup quand même c'est une grosse saison et puis demi finale de coupe de france ça faut pas l'oublier on est allé en demi finale alors oui jusqu'en quart de finale on a vécu que des 10 adversaires c'est vrai mais merci ça reste non mais globalement Camille globalement et du coup certes d'accord mais faut pas oublier que la coupe de france bah ça reste la magie la coupe donc ça nous est arrivé avec Manchester United National on s'est fait sortir par des petits oui donc voilà il faut quand même le faire et du coup bah en soit c'est une bonne saison clairement voilà c'est une bonne saison euh demi finale de coupe de france c'est la même des liens parce que voilà il y a des il y a des résultats avec de l'espoir notamment les nulles contre Paris et Monaco il y en a avec un peu moins d'espards notamment les défaites contre Paris à Monaco mais voilà c'est euh c'est le principal et euh et euh je suis content bah il y a voilà il y a un petit point de déception parce que voilà je voulais je voulais absolument que l'un de nous deux aille en Europe pour effectivement proposer un contenu additionnel la saison prochaine c'était surtout du coup parce que moi je m'en fous de rester 10 saisons 10 saisons avec que Ligue 1 et Coupe de France moi je m'en fous parce que c'est parce que s'il y a ça ça veut dire que le club se développe derrière donc et que les jeunes montent et que c'est pour ça que plus tard ce sera de plus en plus fort plus ça reste donc je m'en fous c'est plus pour vous que d'avoir que Ligue 1 et Coupe de France deux saisons d'affilée c'est peut-être chiant pour vous donc du coup c'est plus ça qui faisait chier mais bon bah écoutez ainsi comme ça on a pas réussi à le faire et je suis quand même content de ma saison pardon et vous laissez faire ton bilan pour ta saison à toi bah moi deux gros passages à vie d'un mois chacun dans la saison qui m'ont vraiment fait mal au classement je pense début de saison et vers la fin de saison parce que sinon en général ça allait à peu près bien donc vraiment je pense que c'est ça qui m'a un peu plus mis dans le fond sinon je pouvais vraiment jouer mon objectif après bah on n'a pas eu de chance au niveau du tirage de Coupe de France de tomber tous les deux l'un contre l'autre ça c'était incroyable une chance sur 63 quand même c'est fou ouais mais ouais ouais et après non je suis quand même satisfait de cette saison parce que malgré justement ces passages à vie il y a quand même eu des bons trucs notamment bah le soutien quand même enfin il y a quand même eu des gros moments où genre c'était la merde mais il y avait toujours soutien de l'équipe ou de trucs comme ça donc je trouve que j'ai une bonne équipe avec un bon noyau comme ça des bons mercato dans l'ensemble je trouve de deux côtés de tout le tout 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 j'ai un joueur du coup qui rejoins aujourd'hui et des recrutements de jeunes de la vente toi c'était un peu plus calme parce que voilà tu essayes aussi de de faire avec les deux faits voilà d'économiser faire avec l'équipe que tu avais et franchement 17 millions ouais voilà c'est très beau là tu vas pouvoir faire des belles choses je pense ouais je vais pouvoir faire des petits 2 millions c'est ça après euh non franchement je pense que c'était pas une saison on a vibré on a pleuré là aussi ouais et euh bah après là je pense que pour la saison prochaine ce que je dois améliorer ça va être au niveau du la c'est bon oui ce que je dois améliorer pour la saison prochaine je pense que bah c'est le la défense gardien je pense que ça va le faire parce que je vais récupérer un gardien qui est en break pas mauvais du tout alors pardon excuse moi mais je les le jeu est quand même très bien fait parce que il ya n dombélé qui pourrait rejoindre l'ol pour 3,5 et le truc c'est résous qui pourrait partir à tulsi je 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 et l'athletico de madrid qui fait une offre de à 22 millions pour grazman c'est je trouve que le jeu est quand même vachement bien fait parce que c'est des vrais trucs qui sont arrivés quoi et morata qui se fait recruter par tous les clubs ça c'est toujours ça c'est toujours pas une équipe qui gagne je cherche pas une équipe non mais voilà sur ça quand même vachement vachement à chelsea pour soirée ça ça l'est pas à réaliser par contre boating à l'ol et du coup ouais non je pense que c'était quand même une belle saison ou ouais bah à part ouais c'est deux deux gros passages à vie je pense que si on nommait ça je pense que j'aurais pu faire une bête de saison et jouer vraiment le les grosses places ça j'ai perdu beaucoup de points faciles aussi des points contre les petits sur des grosses défaites ça c'était ah ouais des points contre les petits là qu'on a perdu à chaque fois c'était moi c'était pas en plus c'était pas des gens des défaites 1-0 genre c'était vraiment des 3-0 4-0 c'était des trucs qui faisait mal donc je pense que j'ai amélioré un peu ma défense comme ça au niveau de la tactique je pense qu'on n'est pas trop mal faire quelques ajustements mais sinon ensemble je trouve pas ça trop mal après bas le mans qui monte ça c'est beau c'est toujours beau on va jouer à jaccio et et guingamp et guingamp la semaine prochaine et après peut-être Grenoble peut-être même ouais je préférais Grenoble que 3 c'est ça jaccio ça fait chier le déplacement en course mais non franchement je suis quand même satisfait de cette saison parce que même tu as eu des bons résultats tu as eu des bons trucs il y a eu un moment où on a eu un petit rivalité aussi quand je commence à faire ma remontée que toi tu avais ton petit passage à la vie du coup on s'est rapproché ouais c'était à ce moment là tirage au sort strasbourg ouais c'est ça c'était vraiment genre gros truc et tout genre on est en train de se passer devant tu repassais je repassais et tout c'était stylé comment ça mec regarde le premier premier match de la de ligue 1 mais non comment détruire une saison mais non mais dinguerie on est en train d'en parler bon bah au moins ça se sera fait calendrier Nice Montpellier Bordeaux Paris Rennes oh la vache ah purée j'aurais une deuxième partie plus simple oh oui oh le calendrier est fou alors à part toi tu vois genre Metz à l'extérieur Grégoin à domicile Lorient à l'extérieur Reims à domicile Ajaccio à l'extérieur Vrestes à domicile oh bah ça va tu te l'espoir je ne connais pas les grandes équipes tu comprends bah ça veut dire qu'ils vont les affronter plus tard moi des jeux je vais être tranquille pendant la suite de la moitié mais tu sais ce que ça veut dire premier avec 21 points J7 ah j'ai parce que moi j'aurais j'aurais pris les points ah non belé négocie avec l'OL moi j'aurais pris les points contre Paris je suis bien chez moi un jour ouais putain mais ça j'en ai marre de jouer contre toi j'ai l'impression que je joue toujours contre toi à l'extérieur bah c'est la coupe de France qui donne cette impression 18 prêts prennent fin ok ouais bon là j'ai des joueurs qui vont arriver c'est cette partie là qui va être compliquée ouais mais d'abord coefficient UEFA et puis on va passer au 1er juillet comme ça nos joueurs vont revenir et puis et nos joueurs vont arriver parce que là regarde regarde bien mon regarde regarde mon stream ah oui d'accord ça arrive je te dis j'ai un bus qui arrive ah oui Abduali Kenny Francesco Chong Van Der Ecken Eden pardon oui j'ai recruté Taichung ah oui putain ça m'a pas choqué oui Taichung Delcroix pardon et qu'une riz moi c'est plus court c'est sanghali et riz agnier voilà dans tous les cas parce que moi en fait de base je sais pas à quoi il ressemble toi ton 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 ban mais moi il est vide en fait ça le problème c'est que genre vraiment si je ne mets que des joueurs de l'équipe une je ne peux pas remplir mon ban c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de recrutement parce que mon équipe elle est assez vide au final moi le banc il y a toujours un troisième joueur au cas où à chaque poste ouais bah ouais non moi c'était pas possible à ce niveau là j'étais obligé de prendre des joueurs de l'équipe 2 et tout c'est pour ça que j'ai vraiment fait beaucoup de recrutement aussi j'ai un problème achat miguel contre de châtel contre teint moi de mon côté aïe aïe ça va être bien mais bon je les match là je les perds du coup on fait joli 18 exprès on commence partout putain ça je trouve ça fou vraiment qu'on s'affronte hein en ligue 1 ça je trouve ça incroyable en premier match non j'ai eu dommage que ce soit j1 quand même c'est dommage ouais mec franchement tu voulais scénariser même ça ça paraissait trop gros j'ai envie qu'on s'affronte en coupe de france premier tour qu'on s'affronte en ligue 1 première journée ouais c'est vrai que c'est trop et après on s'affrontera en ligue des champions huitième de finale haha on peut pas c'est pas possible haha énorme énorme hum hum bug de tirage au soir oh la vache oh 114 136 oh nana gardien de but de la nuit ok on a fini le mois en positif encore heureux j'ai envie de dire comment ça euh euh genre Franck Tabanou mais bilan mensuel ok ok mis à jour de recherche c'est vrai que j'iric abidal en recruteur ah mais ah d'accord bah Franck Tabanou est parti ah ouais ouais ah merde il est devenu entraîneur ah bon ça va parce que j'ai des trucs en transfert là que je vois solde général 29 millions ça a gagné j'ai gagné 5 millions sur ce mois ci j'accepte et euh j'accepte j'ai deux trucs de près ça c'est bon ok euh ok abidal au celtavigo donc j'ai perdu mon recruteur Eric ? ouais ça c'est peut-être t'avais Eric abidal ? ouais euh non 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 je veux pas je veux pas prolonger mes euh mes prêts Alexandre James ça c'est bon très bien ouais I thought you long ago ta da ok ok donc vous recrutez un recruteur supplémentaire très bien ok ok euh Ingolstadt très bien I thought you long ago Pochettino était nommé en termes de la saison le club doit s'attendre à environ 3,3 millions d'impôts pour l'année fiscale à venir cette estimation est basée sur des profits soumis l'imposition c'est le vent ok rien à foutre alors oh ah oui on a les revenus de diffusion truc comme ça alors j'ai 4 nouveaux accords donc 2,5 millions par an euh des partenariats pour s'en s'en foutre comme ça mon joueur le plus vendu enfin le maillot le plus vendu Gamero ok Perchic Hannibal Thomasson et Diallo très bien tu me diras toi tu me diras toi bah quand tu y suis parce que j'ai des messages presque que toi donc je sais pas comment ça s'il y a enfin j'ai 114 messages ça veut dire quoi déjà quand le nom il est en rouge ah je l'ai 4 nouveaux accords 3,5 millions par an euh sponsor en meubles secondaires accorde un an portant sur 1,2 millions accord précédent 600.000 ça a augmenté euh partenariat 4 millions 1,2 millions d'entreprises 6,6 pour les primes de compétition euh et revenu de diffusion 25 millions euh finances et ventes jours de match 1,76 euh 3,23 millions pour les produits dérivés dont 323.000 à l'étranger et le club a vendu un total de 20.000 maillots les flocages suivants étant Seko Fofana logique euh le capitaine ouais Gaël Kakuta Cheikh Ducouré Bogdan Franckowski et Arno Kalimuendo ok voilà j'ai les euh classement UEFA alors la France est toujours 5ème je vais te regarder ton site la France est toujours 5ème avec 5 points d'avance sur euh euh sur 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 le Portugal ouais qui a loupé sa saison chez les portugais et euh 9 points d'avance sur les Pays-Bas sachant qu'eux ils vont perdre 2.000 points et nous 11.000 non c'est pas 11.000 c'est non non 11 pardon 11 oui 11.5 et euh 2.9 pardon oui du coup on finit avec 55.56 11.000 pfff ok Saint-Marin et du coup c'est quoi les Saint-Marin a des points quand même oui pardon et le classement de code TAP sur coefficient 2034 on pourra quoi ça ressemble ça commence à serrer et bah de fou voilà bah ça reste serré ouais voilà 43 c'est pas normal euh je sais pas pourquoi ah là c'est bon voilà du coup euh 43-8 43-4 41 voilà et les hollandais qui vont nous piquer notre euh notre 5ème place ou ça et qui est dernier sur cette saison ça marre toujours ok ok voilà bon bah chute de Strasbourg au classement européen qu'est-ce que on a perdu 4 places bah en même temps tu sais pourquoi on a pas fait l'Europe t'as joué l'Europe en 2007-18 ouais forcément bah cette saison a été remplie forcément t'as 0.25 bah vis-moi la saison prochaine a fait une offre de prêt ok l'offre a été retirée d'accord ok ok Ligue 1 Uber Eats en un clin d'oeil par The Coach's Voice ah putain ok je pensais qu'ils étaient en train de me parler de The Voice j'étais en train de me dire wow ah alors euh équipe la moins attendue Monaco euh Montpellier pardon Montpellier oh mais c'est fou ça alors équipe la moins attendue Montpellier c'est pire c'est pire c'est pire what the là oui équipe la moins attendue Montpellier plus grosse déception Angers et le plus beau match c'est un 2-2 entre Marseille et Lorient Lorient alors que quand même j'ai fait un 4-3 contre Paris contre Paris recrus de l'année Kevin Danso parmi les recrus notables même si voilà c'est Messi qui est premier ok et sinon c'est Andy Delors Jean-Claire Thaudibault et Jérôme Boateng ok c'est pas c'est lui non c'est pas déconnant alors au niveau des changements de règles euh non y'a pas de changement de règles ah putain les 4 ah les 4 dernières équipes sont reléguées en ligue 2 bah oui oui ça en savait hein mais c'est changement de règles du coup oui du coup mais c'est juste pour cette saison oui mais ça oui on savait on savait on savait ouais 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 c'est bon ok ok on recevra 15,5 millions de droits télé le calendrier annoncé le calendrier annoncé augmentation de salaire ah oui c'est pas mal d'augmentation de salaire pâche pas tous les jours on augmentation de salaire ouais très bien genre c'est une clause obligatoire genre une espèce de truc en mode fédélicé quoi ouais bah ouais ok ok ah bah si il y a quand même des règles importants il y a quoi ? bah il y a le droit à 3 remplacements pour la saison prochaine mais non c'est ici ah j'ai pas vu 7 remplaçants dont 3 utilisables ah oui ok bah oui bah je suis con non je vais pas proposer le renouvellement donc ça c'est fait on a les 4 dernières à cette équipe sont relayées après c'est que du marketing ouais euh oui ça va je vois que c'est bon merde 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 j'ai fait une bêtise alors ok pas de changement ah si j'ai le droit à un analyste de recrutement en plus ah ok ça c'est les matchs amicaux 23 millions pour les droits de l'animal oh les dirigeants oh la vache club a vendu 4000 abonnements les dirigeants estiment que 10 000 abonnements de plus seront vendus je pourrais être à 14 000 abonnements c'est pas mal c'est quoi les prévisions de la saison ? en quoi ? pour les places ? ouais j'ai pas regardé t'es 16ème d'après les pronostics des journalistes on verra ça et moi je suis 9ème j'étais derrière Brest, Nantes, Bordeaux ah ouais ? pourtant le classement le reste il est logique sauf toi bon on verra bien ok alors bon alors attends j'ai ça bon oh pas mal toi ah non mais c'est un brésilien depuis 36 ans allez pourquoi vous analisers des merques du plata ? il faut arrêter ça ne va pas être bien comment c'est que je suis aussi bas dans les prévisions C'est un peu bizarre je ne sais pas Je ne sais pas ok 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 voilà là 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 alors du coup si j'en garde mes transfert de ce qui, de ceux qui sont arrivés, de ceux qui sont arrivés, je disais, Anès Delcroix, du, euh, ah non ils sont pas encore arrivés, pardon, je dis de la merde, reste combien de mails ? Beaucoup, 37. Mon dieu, waouh, ok, tous mes jours, ah oui, t'as revient de vacances mes jours ? Le 4, ok. Moi aussi. Je suis allé ouvrir ma fiche tactique, j'ai vu que du rouge. De toute façon, on peut voir, là, on pourra faire un screen de voir là, le taux de remplissage de mon équipe, et ce à quoi ça va ressembler d'ici quelques jours, quoi. Ohlala, il est passé un court potentiel. T'as dit 38, c'est ça ? Je regarde les prévisions, mais ça... Présentation de la saison. Je suis à ça de prolonger les camarades avec le mot. Ouais. Ah bah attendez, 16ème ? 16ème ? Comment ça se fait, ça ? Et toi, ils te remettent 9ème ? Comment ça, ils me remettent ? Ah mais non, c'était prévu. Bah si t'étais prévu 9ème, la saison dernière ? Ouais. Bah je crois. Grand espoir, je le mettrai pas en Grand espoir, lui, quand même. Il est bon, mais pas non plus... Il est pas essentiellement bon, justement. Totaki en grand espoir, dario et sugo ? Ah oui ! Ah oui oui, je confirme, je confirme. Ah, je confirme, plus de bon. Ça je le confirme, c'est pas le... Comment ça, j'ai agi une Cote à 251 pour le titre. On sait jamais. Est-ce qu'on peut parier ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment ça, j'ai 4 joueurs non sélectionnables. Jean-Eude à haut. Ah oui, c'est parce que c'est ceux qui vont partir de près. Jean-Eude ! Jean-Eude ! Mon petit Jean-Eude. Viens voir le papy. Neuchâtel, eux, ils jouent en Roumanie. Eux, ils jouent aux Etats-Unis. Et eux, ils jouent aux Etats-Unis. Bon, on va faire une petite tournée américaine de nos matchs. C'était bien. Ah, ils commencent bientôt les matchs amicaux, là. Ah, putain. Tu gères pas ça, toi ? De quoi ? Tu vois pas les contrats, tu vois ? Bah, moi, le truc, c'est qu'ils sont refaits automatiquement. Mais après, moi, c'est surtout certain, mais... Non, mais genre, les promulgations de contrats... Bah, étonnamment. Pas tant que ça. Tu as fait trop de trucs avec mon compas avant ce genre de problème. Tu vois-y. Bah étonnamment, je vois pas d'autres trucs avec mes compas. Genre, je vois certains. Des jeunes, des trucs comme ça. Mais des joueurs en fin de contrat. Et bien, avec les jeunes, t'as pas des petits jeunes, là ? Qu'est-ce qu'on fait, mes contrats ? Qu'est-ce qu'ils me parlent ? Ok, j'ai quelques joueurs. Ouh, j'étais contre. Hop là. Ok. J'ai déjà un rapport de pré-saison sur toi. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi j'ai rien eu ? Là, tu vas, Buena. J'y vais alors. Mais c'est qu'en vrai, il est bon. Ouais, ouais, ouais. C'est bon ? Non mais, c'est vraiment. Genre, euh... Oui, je sais qu'il est bon. Mais attends, mais il descend contre un. Vas-y, non ? Non mais tu sais qu'en vrai, genre... Il est genre pas mauvais, quoi. T'as vu sa vie ou pas ? Non mais je me rappelle un peu d'après ses stats. C'est juste que le seul truc qui fait de mal, c'est genre l'accélération et la vitesse. Ouais, bah il est normal. Il a une DTR à 18 et qualité physique à 16. Putain. Genre... Eh, en vrai, je me fais pas un petit délire. Malbuena à Lens. Allez. En vrai. En plus, il est très gentil, ce gars-là. Je l'ai écouté à la radio. Comment tu fais déjà pour voir genre la vue avec tous tes joueurs et leurs contrats ? Genre les dates de contrats ? J'aurais pas une page comme ça ? Ah, tu mets... Tu mets les contrats, parmi les. Parmi les. Parmi les. Parmi... Quand t'es dans la boîte, le truc est effectivement. En fait, j'ai fait une bêtise. Je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise. Ah mais non, OK, d'accord. pour cent le le contrat le plan c'est une palle le problème c'est c'est pas le cas c'est un autre Pour moi, pas de matchup. Ah oui, c'est vrai qu'il part. En fait, ceux qui sont en fin de contrat, c'est des joueurs qui partent. Lui, je peux pas parce qu'il part à Sheffield. Lui, j'ai la flemme. Sinon, c'est jusqu'à juin 2023. C'est fin de saison, donc je peux commencer à en faire. J'ai fini. On peut passer au premier film. Attends, je vais juste ça. Hop là. J'arrive. Attends, là, pas trop mon vieux. Ah, on va les cibler. Merde. Ah, excuse-moi. Non, si j'ai oublié que c'était... j'avais le micro-signac. C'est vrai, ça. Si. Non, mais... Neuchâtel Xamax. Ils sont sous antidépresseurs. Pourquoi Xamax ? Ouais. Je vois, je vois. Il a demandé pourquoi alors qu'il avait directement la blague, je ne comprends pas. J'aime bien, j'aime bien. Il est glou, il est glou, il est glou, il est glou. Merde, oula, attends. Alors, tu sais pourquoi là, le jeu n'avance pas ? Parce qu'il y a trop de joueurs qui arrivent. Exactement, il y a tous les contrats qui sont là. Bahien qui veut toujours prolonger les bandoskis. Ah. 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 tout 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 le but pour faire un point sur les arrivées ça va être très drôle tu vas prendre 30 secondes moi j'étais là alors chapitre 5 en dombelle et signe à l'oëlle un trois messieurs c'est bon à fin de contrat Prêt, terminé pour Gilbert Ça part Fin de contrat pour Nidenfall T'as vu comme stade toi ? 18 Nidenhofer C'est un de mes joueurs C'est un de mes joueurs Non, c'est pour Mohamed Elmi Mohamed Elmi ? Tu connais pas Mohamed Elmi ? Ça me dit un truc, j'ai déjà entendu son nom Après te dire où est-ce qu'il joue Marcel Non, c'est pour ça Tu aimerais faire la fête Ah ça y est, ils sont là mes contrats pour mes jeunes Ils ont reçu ma mère Ta mère, elle me réfère aussi Ma mère Ça reste le nom Ah bah voilà, je vais pouvoir proposer des contrats à tous les vieux Ta mère, elle me réfère aussi Ta mère, tout le monde Ce n'est pas approve Non, c'est un trot Tout le monde fronts Ericsson à Chelsea Ah ! Oh ! Euh... Ok. Ok. Parfait. Bien. Parfait. 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 Serons-nous admirables ? Serons-nous détestables ? Des séniteurs ou des juges ? Dites-nous qui ? Dites-nous qui ? Dites-nous qui ? Tout le monde sait comment on fait les papas. Personne sait comment on fait les papas. Papa, où t'as ? Cous-t'es-tu ? Cous-t'es-tu ? Cous-t'es-tu ? Alors, des membres de Straff... Straff, bon. Straff, des paillettes. ça me fume parce qu'on entend des fois ton micro tu sais de temps en temps t'as le qui revient de temps en temps tu vois ouais et genre vraiment dans ce prix ça me fume parce que je t'imagine du coup enfin non je t'imagine pas mais j'ai vraiment l'impression que tu rends du coup sur ton est-ce que ce serait pas vrai je rigole je rigole ok ok cool une photo de soi là maintenant mais bonjour il bug ça bug ouais ça bug on offre des contrats rapidement aux joueurs très prometteurs et les autres on attend un peu c'est vrai que c'est vrai que du coup le prêt mais merde j'ai bien de prolonger vite à l'ouca pour après regarder le coup après j'ai d'autres gardiens à regarder comme il est trop bête pas très prolongation de contrat à strasbourg ok un faux de prêt prêt terminé pour aoulou préterminé pour Hannibal préterminé pour père préterminé pour bitchy à bout mise à jour mensuelle des finances oh ça va de quoi 28 millions 32 je t'ai rattrapé de fou non bah j'ai fait pas mal de baisse début de la période des transferts une question de ma couille ma couille allez vous recruter dans les semaines à venir ma frère il ya quand même 20 joueurs qui viennent d'arriver là bah ouais bah est-ce que tu as écouté dans les jeux dans les si je peux faire un point ah oui non attends ils sont pas encore arrivé le ils sont à l'aéroport 99.15 84 oh mec oh là là oh là là oh là là club de formation Manchester City comment ça mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi tu as fait ça de quoi à mon enfant tu as quel âge en plus bah tu as 21 ans il a 21 ans il a déjà fait trois clubs il est il a commencé en argentine il est arrivé libre à city et de city il a été retransféré en argentine où il a des bonnes sottes le mec il a 4 étoiles de potentiel et 5 en blanc comme laurent ouais et le mec il a une clause libératoire à 5 millions oui mais elle est bien elle est bien je ne suis pas zillard mais elle est bien ouais je suis pas convaincu du coup après tu te fais pas confiance à toi même c'est pas un problème mais après si tu as réussi un peu de couilles c'est pas un problème non plus oui c'est vrai voilà qu'est-ce que c'est que cette équipe qu'est-ce qui se passe c'est pourquoi j'ai plus de joueurs allo où sont mes joueurs et vous êtes où moi ils sont mes joueurs ah oui non c'est dans les contrats alors faites du bruit si vous êtes là bon excusez-moi mais c'est parce qu'en fait j'ai mon match contre le premier du championnat de top 11 excuse-nous donc du coup il faut gérer un peu de toute façon il faut que je gère tout effectivement là je peux te dire qu'on va pas avancer d'une journée pendant le long d'or on va avancer quand même un petit peu histoire que je reçoive mes joueurs quoi genre au moins jusqu'au 2 juillet vas-y va on va être c'est quoi ne gérons rien un long 2 juillet ah non quoique j'en ai encore un qui arrive après on verra après lui ah ouais mais j'ai failli finir le mois en positif ah fait chier bon bah pas grave ah mais c'est vrai que j'ai un bet d'attaquant là qui va arriver c'est vrai que moi j'ai un bet de oh je te jure va regarder bah ouais non il est à l'union de berlin union de berlin souleyman abdoulahi tu m'en diras des nouvelles ah oui pour zéro hein je lui en fin de contrat tant mieux on va au 2 juillet là bah ouais allez faut que j'ai tête des plaisants c'est pour tes joueurs c'est pas pour moi c'est moi si je fais ça c'est pas pour moi c'est pour toi non c'est pas toi c'est moi c'est pas moi c'est toi quelle phrase d'enculer quoi c'est pas le bon c'est pas dans le bon sens là si non si si ok alors 3 recrues pour le FC Sochaux rien à foutre ne souhaite pas négocier 2 recrues pour Mainz rien à foutre 7 arrivées confirmées ça y est l'avion est arrivé ok et pour les maillots on va faire automatique tac c'est bon tu aimerais faire la fête ta mère aimerait faire aussi la fête tout le monde veut te faire la fête ta fête rester dans les limites du budget comment ça on est euh certes qu'est-ce que c'est passé qu'est-ce que c'est passé pourquoi est-ce que d'un coup ah les dépenses transfert ah bah oui c'est vrai que c'est les renouvellements de contrat ah ça coûte cher hein le contrat je suis plus en classement je suis pas en classement c'est bon c'est bon entraînement oui mais euh oui il est beau en corner oui il est beau corner en penalty allez donc pénaldo merci merci alors commencer entraînement mauvais pied placer sur liste des transferts très bien prochaine compétition observez pas tout ça aussi ça oui j'ai deux ces joueurs là qui sont arrivés ouais parce que du coup ah voilà c'est vrai que j'en ai un qui arrive le 31 décembre on a aussi là aussi là aussi là aussi là aussi là aussi c'est bon là aussi nickel et puis là aussi allez ça devrait être pas mal c'est un tout court et là il est bon tout court et ismael d'où courait bah tu sais quoi je pense que de toute façon je dis ça mais je crois qu'on va avancer au 2 juillet on va s'arrêter parce qu'il est déjà 18h en fait déjà ah bah oui déjà genre déjà t'es triste que ça soit aussi court ou déjà parce que déjà 18h et déjà triste parce que c'est aussi court ah là là triste et pas non mais du coup tous les joueurs sont arrivés ça y est je te reprends à 19h je vais bah oui oui je comprends je comprends eux que allons Pedro de la Vega signe à Manchester United et ben nique ta mère Manchester United logique un joueur aussi pourri Kylian t'es vraiment sûr mais Kylian il est sans contrat là oui mais Kylian t'es vraiment sûr que tu veux pas venir à Strasbourg que nous on t'offre le salaire que tu veux tout vraiment là mais Kylian est sans contrat ça me fume Kylian est sans domicile fixe Di Maria aussi si tu veux viens mais ils veulent pas moi ils veulent bien c'est faux alors sache que je n'y ai pas cru Jean Kylian Augustin mais reste reste va là-bas il est bon va là-bas t'es nickel là où t'es mais il est bon je ne veux pas de Jean Kylian Augustin pourquoi ? parce que j'ai déjà mes joueurs ah parce que j'ai déjà recruté certains joueurs quoi et ils sont tous partis suivre une formation linguistique non mais c'est bon Jean Kévin pas 70 000 de salaire Mohamed Elneny bah alors on a fait une offre je te l'ai dit oui je sais regarde il y a aussi une offre du PSV de West Ham non mais c'est il veut pas venir tu ferais gaffe quand même il part à West Ham il a choisi West Ham t'es en retard sur les news mec je sais pas je m'y connais pas dans tous vos trucs de jeunes là ah ouais on a les ventes et les recrudes plus chères ah d'accord toi t'as 320 000 on recrude la plus chère ah putain en plus il y a du bon potentiel en plus ce con oh il est bon Mohamed ah oui bien sûr et moi vente la plus chère c'est du libre il l'a recruté la plus chère bah en même temps il est vous il est vous il est vous c'est un défenseur central j'ai dit il fallait que j'améliore la défense c'est fait le mec il a 13 de contrôle de balle 14 de jeu de tête 14 de marquage 13 de passe 13 de tag 13 de technique 14 de vitesse 14 d'accélération 13 de détente verticale je pense que j'ai bien amélioré la défense B moins C plus non mais ils sont ils sont mécontents de deux accords financiers que j'ai fait je comprends pas pourquoi parce que lui je l'ai eu pour combien que je regarde un peu voilà je l'ai eu pour 720 000 depuis la Juventus excusez moi rapport du Xanax FC ok je vais les appeler Xanax FC maintenant je suis désolé Xanax FC bah c'est Neuchâtel ceux que je vais jouer là le Xanax FCS c'est quoi FCS vous vous boucle sportif un nouvel accord de partenariat sur 5 ans s'élevant à 250 215 000 euros a été annoncé par le club 5 ans 215 000 ça c'est les petits partenaires tu sais sur le bain foutez de Michael mais 1 milliard minimum bon bah Nuno Mendes officiellement PSG pour 40 millions je ne peux pas me le prendre malheureusement ça va être avec plaisir oh la la mais mec je vais mettre 3-1 face au premier du championnat avec un tripli de glissman ah oui c'est vrai ton début de serre je ne comprends pas de quoi tu me parlais au début non c'est un certain manière ils ont commencé 2-3-1 ils ont fait quoi Neuchâtel ? ah bah Nombéla a vraiment signé à l'OL tu vois oui oui mauvais Neuchâtel pas dégueu bah du coup je pense qu'on va s'arrêter mais non bah si je travaille moi je bosse je travaille moi non non c'est pas ce que je veux dire culé mais c'est vrai qu'en l'occurrence cet après même moi je bosse oui je pense qu'à cela non je rigole peut-être que tu as le métier de lui fisser non je sais pas moi tu vois c'est un job d'été c'est sûr que je ne me verrais pas comme mes collègues faire ça pendant 7 ans ou 17 ans tu vois t'as des collègues qui ont genre 48 ans et qui travaillent là depuis 10 ans oui j'en ai dit qui est là depuis 16 ans putain 4 ans 4 ans pardon bah si je quitte le jeu j'ai sauvegardé et tout ouais c'est bien sauvegarde 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 je re-sauvegarde au cas où si vous gâle vite ah ok vite 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 gros drop plus 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 mec 5-1 je joue pas le premier du championnat 5-1 quadruplé d'Antoine Griezmann qu'est-ce qu'il se passe mais mes joueurs sont beaucoup trop surmotivés pour battre les premiers ah par contre dès qu'il faut jouer contre les 14e ça fait des petits matchs nuls là ça y est c'est nous l'OL c'est nous le communisme moi j'aime pas trop ça le communisme si vous voulez mon avis ouais dis moi j'aime pas trop ça le communisme c'était ça la phrase c'est vrai que j'ai pas non non c'est vrai que j'ai pas ouais 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 t'as pas bon c'était sympathique comme fin de live c'était du recrutement et tout je pense qu'on finit on continuera hors live parce que recrutement et matcha nicole je pense que vous serez avec nous à partir d'août ça va me faire un régime de ce qui s'est passé voilà parce que sinon ça va être long sa mère oh 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 mon mère 4 8 j'aime bien avancer je pense qu'il va avoir encore quelques petites recrues mais pas grand chose parce que déjà pas mal toi j'imagine qu'il aura quelques recrues non du coup non il veut pas c'est pas ça c'est que ah oui c'est vrai oui c'est à vitesse mais pourquoi pas de nannis alors trop violent on se prend trop de carton jaune alors j'imagine avec lui ça va être avec nannis oui mais pas violent nannis pape et c'est pas pépé non plus oui c'est vrai nannis franchement ça va je crois attend je pense que je préfère que je défends loin de là si c'est un petit peu quand même je pense que totalement nannis si je vais regarder en carrière sa carrière c'est 52 cartons jaunes en 357 matchs dont 13 dans une seule saison de sporting et après depuis c'est six maximum ok bon ça va en vrai par contre pp 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 c'est 48 cartons rouges par saison mignon et bah franchement ces cartes 4 cartons rouges au total toute sa saison en match officiel bien sûr 4 cartons rouge et 85 cartons jaunes en 346 matchs en fait je pense que c'est qu'on a une une image de pp ou genre fait c'est des cartons rouges qui sont vraiment mérité quoi ouais du coup je pense ou genre en fait tu vois c'est vraiment des grosses 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 hôtes et du coup on a cette image un peu comme ça mais finalement finalement nannis a plus de cartons rouges sur sa carrière je crois oui il en a un de plus c'est bon ça peut pas prendre nannis quelle belle époque putain allez je me regarde dans un best of the day quoi je rigole je rigole je rigole je rigole c'est super bien tu rigole c'est pas Zach Nannis bien ça bien merci merci c'était pas à follow pour cette blague ça coupe ton micro de follow oh non N'hésitez pas à follow pour cette blague ah là on l'a entendu bien 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 bon voila euh nan mais écoutons on va s'arrêter là ouais j'espère que on espère pardon sinon moi que ce live vous aura moi je pique la gueule à part bah ouais toi tu pique la gueule de fou frère Let's go ! 3 changements seulement en ligne, l'année prochaine, ça va être euh... Dans ton... dans ton... Nan nan, dans... Ouais, bah dans le jeu, là... 3 changements en ligne, hein... Comment ça, 3 changements en ligne, hein... Ah oui, ok ! Ok, 3 changements, ok... On sait que tu disais, dans ton effectif, genre, y'avait eu 3 changements... Mais oui, nan... Mais non, 3 changements... Ouais, oui, 3 changements dans le jeu... Dans mon placement, autant lisé, quoi... Oh, y'a Leman FC Chartres ! Oh, le match amical... Où est-ce qu'on peut regarder le jeu ? Bah écoutez... Non... Euh... Bah écoutez, euh... Merci de nous avoir regardé, merci de vous avoir... On vous fait des... des boudous... Des gros boudous... Bien baveux... Bien baveux, comme ça, là... Nan, bah... Et euh... Bref, et... Oh, il m'a léché, là, il... Et on se dit, bah... Très probablement, dans une semaine, puisque ce week-end, toi, t'as ta famille... Ouais... Ensuite, faut qu'on se retrouve, je pense, 3-4h pour faire tout le mois de juillet... C'est ça... Et du coup, ouais, peut-être dans une semaine, très probablement, le début de la saison... Ouais, sachant que moi j'aurai quelques petits rendez-vous à prendre... Je vous tiens au jus... Voilà, je tiens rendez-vous, euh... Un truc qui va me prendre une aprem, plus une autre... Euh... Je vous ferai un vote sur ma vasectomie... Quoi ? Non, mais euh... Voilà, rendez-vous dans... Dans une semaine, à peu près, une semaine et demie... Yep ! Pour le prochain live ! Voilà ! Tchuss ! Tchuss ! Des bisous ! C'est pas pareil ! Sous-titrage FR ?